Au téléphone Jean-Baptiste, bonjour Jean-Baptiste. Bonjour Laurent, bonjour à tous. C'est un petit message pour remercier Claude Sarraute que vous trouvez en très très grande forme. Ouais alors je sais plus exactement ce que j'ai dit mais je crois que j'ai dit qu'il est temps qu'elle casse sa pipe et qu'elle trouve sa place au cimetière, non ? Ah non, on n'est pas dit ça ! Qu'est-ce qu'elle a dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ? Voilà, il dit qu'il vous aime beaucoup et qu'il aimerait une bière, voilà. Non mais sérieusement... Vous n'avez plus envie d'entendre Claude Sarraute, c'est ça ? Non mais si c'est pas vrai, elle est adorable Claude Sarraute, c'est la meilleure. Ah ! Ça elle entend bizarrement. Ouais là j'entends. Vous avez voulu faire de l'humour ? Ouais voilà. Eh ben c'est pas drôle hein ? Eh ben oui oui. Surtout que je suis brouillée avec mon ex-mari et j'ai aucune envie d'aller le retrouver alors... Maintenant elle est très très en forme Claude. Non non mais c'est vrai je suis brouillée. Mais pourquoi tu t'es brouillée avec lui ? Mais je suis brouillée avec lui. Parce qu'elle a découvert un manuscrit de son mari. Parce que vous nous l'avez raconté la semaine dernière déjà. Ah ! Bling bling s'il te plaît. Elle se demande pourquoi elle vient plus qu'une fois par semaine ? C'est-à-dire qu'avec un écart de huit jours on a une chance d'avoir oublié ce qu'elle a dit de jeudi d'avant. Mais si elle venait tous les jours, ça finirait par être lassant. Oh mais vous êtes... Mais qu'est-ce que t'as découvert dans son journal intime ? Bah je peux pas plus que j'aurai le bling bling si je te le dis. Non mais je vais te le dire, elle a découvert qu'il tenait des propos extrêmement désobligeants sur les femmes. Oh bah sur les femmes en ténéral mais pas sur toi ! Et alors dans l'appartement de Claude, il y a un immense portrait de Revelle. Mais immense, comme ceux qu'on fait pour les écrivains dans les salons du livre, etc. Et donc chaque fois qu'elle passe devant, elle lui tire la langue ou elle lui fait un mauvais signe, etc. Non c'est vrai. Oh mais ça maintient envie ça, la haine. Bien sûr, surtout qu'elle veut pas le rejoindre donc elle sait pas où elle est de toute façon. Ils ont fait un truc terrible. Et mon fils est étranger, bien sûr, bien qu'il soit à la mairie de Paris. Votre fils est étranger ? Mais pourquoi il est étranger ? Il est étranger à la chose qu'ils ont fait à la mairie de Paris. Ils ont fait ? À la pointe de l'île où nous habitons. Oui. Ils ont inauguré une place. La place Louis Aragon ? Oui, que Revelle Aïs. Ah pas vrai ! Ah oui, il détestait et moi encore plus. Moi si vous saviez ce qui m'est arrivé avec Aragon, vous seriez sous la table. Qu'est-ce qui m'est arrivé avec Aragon ? J'adorais mon beau-père Tristan Zahra. A l'époque c'était juste avant Revelle. Zahra, les fringues ? Non. Tristan. Non, Tristan. TZ. Est-ce qu'ils sont nuls ? Ah non, mais c'est pas vrai. Oh, on cherche ! Alors, Zahra, qui avait une immense honnêteté intellectuelle, admirait beaucoup Aragon. Il meurt. Aragon ne se manifeste absolument pas, bon. Mais ensuite, moi pour le moment, je vais interviewer Aragon, Ruth Verneuil. Et l'horrible... Vous confondez pas avec Serge Gainsbourg ? Non. L'horrible, elle s'atriolait comme un serpent. Elle était debout derrière... Un serpent, c'est pas debout. Derrière, à côté de son mari qui était derrière un espèce de bureau. Et la façon dont il m'a parlé, dont ils m'ont parlé de... de Tristan, de Zahra, qui les a soutenus. Qui n'a jamais fait de solde ? Oh, c'était nul. Moi, je raconte une histoire historique. J'appartiens à l'histoire et toi auprès à portée. Alors, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? C'est joli, j'appartiens à l'histoire et toi auprès à portée. C'est une vraie formule, ça. Vraiment. Fauriez mieux de garder votre chien qui est là en train de renifler Daniel. Il sent qu'elle va mourir bientôt. Mais vous êtes horrible à parler de la mort comme ça. Cherche, cherche, cherche. Hein, Laurent, cherche. Cherche encore pour m'interrompre. Cherche, tu trouveras bien quelque chose encore pour m'interrompre. J'ai pas fini mon histoire. Donc, ils tiennent des propos absolument désobligeants, là aussi, sur Zahra. Que j'ai rangé mon calepin, mon bic. Je suis sortie de chez eux. J'ai traversé la rue. Je suis allée dans un bistrot. J'ai demandé de l'eau et un gros... Alors là, ça allait pas, ça allait pas. Je l'ai recraché. C'était pour me laver la bouche. Me laver de cette salopée. Mais qu'est-ce que t'as fait à raconter ? Oui, à raconter, vous m'y faites. Bon, Claude, tu nous leur racontes cette histoire ou pas ? Rires Tout le film d'Arnaud le mort, Dépression et des potes, avec des vrais potes, Jonathan Lambert, Harry Habitant et Harry Elmaleh dans les principaux rôles autour de vous. Non, c'est un plaisir, tous ces personnages, justement, qui vont pas bien et qui sont dépressifs, puisque moi, je me drogue à la vie, donc c'est tout l'inverse, j'ai envie de dire. Et le SAV ? Non, 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 par contre, ce que je voulais dire, je te le donne, Claude. Marsupilami, il est extraordinaire, Fred. Il a un double rôle où il joue un vieux savant et il a pu y avoir un jeu. Et le film est génial. Il cartonne. Et Fred est extraordinaire dedans, vraiment. Le Marsupilami qui cartonne en ce moment. C'est quoi, tu joues dans le Marsupilami ? Le vieux professeur. Le vieux professeur Hermosso qui... Mais je t'ai... Alors, je t'ai pas vu le film, mais je t'ai vu. À la télé, tu l'as déjà vu à la télé ? Non ! Avec un monsieur noir à côté, non ? Avec le grand noir. Ah ! Avec un monsieur un peu noir, quoi. Un peu black. Noir, tout simplement, oui. Non, on n'a pas le droit de dire noir. Non, 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 non. C'est noir, on peut dire. Non, il faut dire black. Non, non. Il faut dire black. Non, 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 non. Mais moi, je me suis fait retoquer un article par mon rédacteur en chef au monde. Parce que j'avais mis noir. Attention. L'anecdote que Glouc de Sarraud vous raconte pour la 250e fois. Moi, j'ai un souvenir. Et en plus, ça l'a fait rire. Non. Ahmed Benbella est mort à l'âge de 95 ans. Ils l'ont mis en prison pendant 14 ans. Eh oui, quand même. Oui, sans jugement, sans rien, comme ça. Juste après avoir été président. Tu vois, Olivier, je vais peut-être encore rester 10 ans, moi. Mais non, mais attends, moi, ça me ferait plaisir. Moi, je ne souhaite qu'une chose, c'est que tu perdures. Ah, pas de grossièreté. Non, mais pourquoi ? Mais non, non, je ne souhaite pas ta mort. Si je souhaitais ta mort, je te file un coup dans le couloir, tu claques tout de suite. Ah oui, ça me fait. Et au contraire, moi, je souhaite que tu vives longtemps. J'aime bien cette espèce de lumière qui vient de très loin, qui est au fond de tes yeux. Mon petit amour. Pas ça, pas toi, pas moi. Monon. Je peux te raconter un truc. Le problème, c'est quand vous marchez, les petites cuillères qui teintent. Oh, c'est atroce, ça. Vous savez, maintenant, mon problème, c'est la canne. Ah, oui. Ah oui. Ce n'est plus la petite cuillère, c'est la canne, maintenant ? Et maintenant, c'est la canne. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour une vieille poule de finir avec une canne. Tu n'as pas de canne, Claude, qu'est-ce que tu racontes ? Qu'est-ce qu'il y a, là, ta canne ? Non, justement, moi, je ne veux pas apporter de canne. Mais tu n'en as pas. Et mes enfants n'arrêtent pas de m'en apporter des cannes. Ah, t'as plein de cannes ! C'est un festival, là, mais bon. Joli. Qu'est-ce qu'il y a, Claude ? Qu'est-ce qu'il y a, Claude ? Vous vouliez dire quelque chose ? Si, allez-y. Après, tu me coupes. Non, allez-y. Ah, tu fais des grands coups de ciseaux à travers la vitre. Je te vois. Dites-le, 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 Claude. Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Je dis que ça me fait chier. Quoi ? Ce truc, il faut retrouver des chanteurs. J'ai fait ça pendant 40 ans pour le monde. Je me suis arrangé pour que ça rentre dans une oreille. Ça ne ressort pas là. Chaque fois que je viens ici, j'ai le droit de nouveau. Mettre un nom de chanteur sur une chanson. Je peux prendre des vacances les jours où il y a sa rote ? Elle est là, Marie, avec vous, aujourd'hui ? Vous ne voulez pas nous faire une petite chanson pour Claude ? On prend celle-là. Si tu ne veux pas payer d'impôts, par exemple. Allez. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano, cache ton banjo, cache ta trompette, ton tambourin avec tes baguettes, tes castagnettes et tes grelots. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton fauneau, cache ton rouleau, cache tes claquettes, ton trombonnet, ta clarinette. Si tu ne veux pas payer d'impôts, cache ton piano. Marie et Serge Liado, c'est venu des vedettes dans notre émission. On se retrouve après les titres de 17h. Bon, j'ai des auditeurs au téléphone. Alors, allez-y. Ben oui, Isabelle, vous me laissez... Bonjour ! Laissez-moi le temps de vous donner le prénom, quand même ! Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Mais non, mais ce n'est pas le moment ! Ça fait longtemps que vous nous écoutez ! Mais ça, c'est après, c'est pour le challenge, c'est ça ! Alors, eux, on ne leur dit pas bonjour ! Mais oui, si on va leur dire bonjour, mais ils ont un but précis quand ils disent... Martine, par exemple, elle est infirmière libérale. Bonjour, Martine ! Bonjour, monsieur Routier ! Vous nous écoutez dans votre... Très bien ! Vous nous écoutez dans votre voiture entre chaque patient. Vous riez beaucoup grâce à nous, dites-vous. J'aime beaucoup, madame Sarraute ! Ah ! Merci, mon petit cœur ! Merci ! Ah, c'est donc elle, alors ! Elle est infirmière ! Arrêtez de l'emmerder quand elle parle ! Laissez-la finir ses phrases par respect pour la femme qu'elle fut, dites-vous ! Qu'elle est, qu'elle est, pas qu'elle fut ! Quel tonneau ! Quel tonneau ! Quand vous dites que la femme qu'elle fut, vous avez des informations précises sur l'avenir ? Mais non, c'est vrai, je ne suis plus une femme ! Ah bon ? Oh, il m'arrive un truc extraordinaire ! Tu m'excuses, ma petite chérie, au téléphone, il faut que je le raconte ! Allez-y, allez-y ! Je perdais mes cheveux ! Oui ! Tu me mets le jingle ! Tu vas nous dire qu'il noircisse ! Oui ! Oui, bah, j'étais là aussi ! Mets le jingle ! Vous nous l'aviez dit la semaine dernière ! Mets le jingle ! Attention, merde ! L'anecdote que Claude Sarmel vous ramène quand même 250e fois ! Vous nous l'avez raconté la semaine dernière ! Eh bah, oui, parce que j'ai perdu la mémoire immédiate ! Voilà ! Vous aimez bien Stevie aussi, Martine ! Oui ! Bonjour, Martine ! Et tu as raison ! Il aime que les vieilles folles, quoi ! Merci à Stevie, qui est bien moins un culte que je l'imaginais, dites-vous ! Tout à fait ! Voilà, tout à fait ! Il n'avait pas une très bonne réputation ! Les gens s'imaginent que c'est un petit crétin, mais pas du tout ! Je ne suis pas acquis ! La vérité finit toujours par triompher ! Tout à fait ! Voilà, vous vous débrouillez très très bien en fonction de votre parcours, il était un peu particulier ! Ah bah, chaotique ! Mais franchement, vous vous débrouillez très bien ! Et ça me ravit ! Voilà, donc comme quoi, il ne faut pas écouter ce que disent les gens ! Merci, Martine ! Continuez ! Où verra-t-on Johnny Hallyday le 24 avril prochain ? Ah non, le 5 mai, pardon ! Dans The Voice, non ? Dans The Voice, il sait tout ! Ah bon ? C'est énervant ! The Voice ! Bon bah alors, j'ai posé une question plus difficile peut-être sur Johnny, il est à la une de Paris Match cette semaine ! Ah, il a perdu un oeil ? Non, non ! On the road again ! C'est le titre de l'article que Match consomme. On the road again, parce que la gauche arrive au pouvoir. Ah bah non, justement, il ne se prononce pas Johnny dans Paris Match, il ne se mêle plus de politique, taillez la route, sa guitare sous le bras. Au fond, Johnny Hallyday n'a pas tellement changé depuis ses débuts, il y a plus de 50 ans. C'est quelqu'un d'optimiste qui écrit. Bah justement, qui écrit ? C'est ma question. Qui a interrogé Johnny Hallyday pour Paris ? Ah, Daniel Rondeau ! Daniel Rondeau ! Non, justement. C'est vrai que c'est une tradition... Madame la femme de Hollande. Non, c'est une tradition pour Johnny, c'est de se faire interviewer par les écrivains. Philippe Besson ? Irène Frein ? Non, non plus. Est-ce que c'est un écrivain ou une écrivaine ? Un écrivain, un grand entretien à Los Angeles entre Johnny Hallyday et... Donc c'est quelqu'un qui voyage ? Eric-Emmanuel Schmitt ? Beth Bédé ? Non, non. Beth Bédé ? Welbeck ? Que vous aimez lire vous-même ou pas tellement ? Alors écoutez, comment vous dire ? Ça suffit, vous avez répondu. Non, non. C'est quelqu'un que je ne lis plus, que j'ai lu... Gendarme 100. Non, que j'ai lu. J'ai lu un bouquin ou deux au début. Celui qui a écrit Oui, oui. Au début... C'est une femme. Le premier que j'ai lu. Vous voulez vraiment mon avis, Gérard Milen ? Mais vraiment. Alors voilà. Le premier livre que j'ai lu de lui, je me suis dit, bah franchement, c'est pas si mal. Où est le bec ? Je vois pas ce qu'ils ont, les gens à critiquer et tout. Philippe Soler. Et puis finalement, au bout de deux, Marc Lévy, bonne réponse de Yann Moix. Je l'adore, Marc Lévy. Et c'est vrai qu'au bout de deux ou trois, je me suis dit, bon, ils avaient raison. Voilà. Vous comprenez ce que je veux dire ? Un, ça va, deux, trois, on finit pas. Je ne suis pas d'accord avec toi. On comprend la recette. C'est ça le problème. Eh ben moi, je ne suis pas dedans, seulement je ne suis pas d'accord avec toi, mais l'autre jour, je sors d'ici de, comment ça s'appelle ? Europe 1. Europe 1. Europe 1. Ici, c'est Europe 1. Et je trouve à la porte de la rue François 1er un attroupement et des gens qui tenaient des livres. Et c'était marqué Marc Lévy. Je me retourne, il est là, tout plein autour de lui. Je rappelle que c'est la fille de Nathalie Sarraute qui est en train de parler. Alors je dis, c'est toi Marc Lévy ? Il dit, oui. Alors je dis, viens que je t'embrasse, parce que tu me fais fier. Est-ce que des Juifs ? Oui, ça j'avais compris, oui, remarquez, il y avait des chances. Non mais là, on ne vous parle pas de ses origines, de sa religion. Ses origines, est-ce que c'est un bon écrivain ou pas ? Non, mais c'était un écrivain. Voilà, on y vient. Qu'est-ce que j'ai dit ? Vous avez dit que ce n'était pas un bon écrivain ? Non, je n'ai pas dit ça. Ah bah si, vous venez de le dire. Il me dit, on ne te demande pas si c'est un bon écrivain ou pas. Je lui dis non. Ah bon ? Ce n'est pas la question, mais c'est très, très agréable. Elle sera très bien en branche. Ça se lit vraiment très vite, à deux heures de train, ça y est. Ah bah voilà, joli compliment. Non mais c'est vrai, on peut en lire un. Non, on ne peut pas. Mais si ! Non, je l'ai essayé, on ne peut pas. Mais si ! Alors, Yann, qu'est-ce que tu penses de l'autre qui copie le mien ? Guillaume Musso. Musso. Ce que je vois, moi je suis d'accord avec Gérard, c'est que ce n'est pas parce qu'il est juif qu'il doit être génial. Et inversement, Drieu Larochelle vient d'entrer dans la Pléiade. Oui. Drieu est un salaud absolu et il mérite la Pléiade. Ben oui, je suis d'accord. Et Céline est un salaud qui mérite la Pléiade parce que tu es un génie aussi. Merci, je t'approuve absolument. Il n'y a pas de corrélation entre les deux. Mais non, il n'y en a pas. Heureusement d'ailleurs, Gérard Miller. Oui, heureusement. Bernard Henry, pardon, Marc Lévy. Je dois avouer que je ne l'ai jamais lu. Ah bon ? Illisible. Enfin non ! Je serais prêt à lire, mais je n'ai pas eu le temps. Impossible à lire. Ça se lit, ça se lit. C'est vrai que ça se lit vite. Non, c'est illisible. Ça se lit vite, voilà. C'est impossible. Au bout de deux pages, je n'y arrive plus. J'essaierai de le lire un jour. Et si c'était vrai ? Ah, c'est toi. Bonjour, te voilà. Enfin, des trucs. Ah ben l'autre aussi. Tu es belle. Le petit qui n'est pas juif, comment il s'appelle ? Bio-Musso. Eh ben, il lui a tout copié les titres. Ah oui ? Oui. Lui aussi, il fait ça. Attends, je reviens, etc. Attends, je reviens. Attends, je reviens. C'est un bon titre, ça. Attends, je reviens. C'est à lire aux chiottes. On dirait que c'est écrit, ouais. On dirait que c'est écrit sur une porte. Attends, je reviens. Mais ça pourrait. Bon, remarquez vos titres à vous. Ce n'était pas beaucoup mieux, Claude Sarrault. À moi, c'était mieux. Ah oui ? Allô, l'olote, c'est coco. Voilà, oui. Oui, c'est bien ça. C'est mieux. C'est mon premier, mais c'était bien. Votre mère a dû aimer, hein ? Eh ben oui, figure-toi. Non, mais je parle des titres. Et tu sais, ce qui se passait, c'est que... Non, mais elle était formidable. Elle qui n'utilisait que Don Quichotte, Dostoyevski, tout ce que tu voudras. Et dans la langue originale. Elle, je lui apportais un fin d'après-midi. Elle m'appelait toujours le matin, avant que je ne parte au journal, c'est-à-dire vers 5, 6 heures. Quand tu prenais le premier métro. Quand je prenais le... Et elle me disait, ma petite chérie, c'est très drôle, j'ai passé la nuit. Et vraiment, bravo. C'était très aimable. Il faut dire qu'elle n'aimait pas la concurrence. C'est peut-être pas concurrence. Justement. C'est pour ça que tu disais... Moi, je faisais Pifle au chien et elle faisait... Placide et Bussaud. Les frères la ramassent. Non, elle faisait les frères la ramassent. Claude, mais pourquoi vous n'écrivez plus là, aujourd'hui ? Vous pourriez. Mais oui, j'y repense tous les jours. Et pourquoi ne faites pas un livre, je ne sais pas moi, les recettes de cocktail, par exemple. Ce serait pas mal, ça. Non, c'est trop compliqué pour moi. Un livre sur l'alcoolisme, c'est une bonne idée. Franchement. Mémoire d'une alcoolo ? Non. Je ne suis pas alcoolique du tout. Non, mais arrête. Ce n'est pas parce que je t'ai pissé dessus ou je t'ai pissé dessus. Ah non, je t'ai vomi dessus. Parfois, on ne soupçonne pas ce qui vous unit. Qu'est-ce qu'il y a de ta vomi dessus ? Je lui ai vomi dessus. Tu vois que ce serait un joli livre de mémoire, quand même. Si, si, ça, ça vaut le coup. On préfère le livre que la vidéo. On a quand même plus souvent titubé. Claude, quand même, si, vous êtes un peu alcoolique. C'est un peu alcoolique tout de même. Pas du tout. Enfin si. C'est une exception. La fois où je t'ai vomi dessus. Non, mais je vous parlais oublions celle-là. Et la fois où vous avez manqué de tomber dans la piscine quand on était à la réunion. Et la fois où vous êtes partie et les voitures allaient vous écraser parce que vous sortiez... Et puis tous les soirs ? Combien de fois ? Pourquoi la fois ? Tous les soirs ? Oui. Non, mais là... J'ai pas fini la liste. Non, mais non, mais j'ai beaucoup diminué. Ah oui ? Oui, j'ai beaucoup diminué. C'est plus que trois boutons. On voit bien que vous avez diminué. Oui, j'ai diminué de taille, mais j'ai diminué mes rations aussi. Ah oui ? Oui, oui, beaucoup. Je me fais maintenant un nouveau mélange. Voilà. Ça commencerait par « Il était un foie ». J'ai eu des rangs. C'est un joli titre, il était un foie. Mémoire de Claude Sarraute. Il était un foie, Claude Sarraute. Ah non, il faut le faire, Claude. Je vous jure. Très joli titre, ça c'est sûr. Mais non, je ne sais pas. Moi, ma recette, je vais vous la donner. Je prends du Coca-Cola light. Important, important. Je mets un peu de jus d'orange. Oui, c'est joli. Dans le Coca-Cola. Après, je mets une petite giclée de whisky. Et puis, un glaçon. Eh bien, c'est très très bon. C'est surréaliste comme mélange qu'elle est en train de faire. Est-ce que tu veux ? Je fais ce que je peux pour éviter de vider la bouteille de whisky. Dans un instant, l'invité d'honneur. On va se gêner sur Europe 1, 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Claude Sarraute, Isabelle Alonso, Gérard Millet. Jean-Bendigui, Titoff et Jérôme Bonaldi sont avec vous. Encore une heure. Le temps de jouer avec Amandine et Brice, par exemple. Bonjour, Amandine. Bonjour, Brice. Bonjour. Bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Elle est en forme, Amandine. Très en forme. Calme-toi. Elle est en région parisienne, à Clichy. Oui, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites à Clichy, Amandine ? Alors, je travaille. Je suis directrice d'une crèche, mais sur Paris. Combien d'enfants dans la crèche ? 30. Ah, ça va. C'est raisonnable. C'est beaucoup déjà. Dans 10 mètres carrés, c'est pas terrible. C'est beaucoup déjà. Et combien de personnes pour s'occuper de 30 enfants ? 6. 6. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup du tout. 6 x 5, c'est bien. Mais c'est des bébés. Ça hurle tout le temps. Voilà, ça hurle tout le temps. Ça crée tout le temps. Et vous avez des enfants vous-même ? Non, ça m'occupe suffisamment. Ah, bah t'as bien raison. C'est très décevant, après. Amandine, un petit message à faire passer sur Europe 1 ? Je voudrais dire un grand bonjour à Jérôme Bonaldi, parce que c'est la première personnalité que j'ai rencontrée quand j'avais 5 ans, et c'était mon premier autographe. Waouh ! Il ne doit pas se souvenir. Oh si. Non, et à mon avis, j'en souviens, parce qu'il n'y a pas eu tellement de buts. Il a-tu re-signé ? Il y a un nombre de petites filles de 5 ans qu'il a approché, croyez-moi. Brice est à Grenoble. Il y a Brice de Nice et Brice de Grenoble. Oui, c'est ça, à peu près. Qu'est-ce que vous faites, vous, dans la vie, Brice ? Alors, je suis étudiant. Oui ? Voilà, je suis actuellement en école d'ingé, dans l'informatique. Bon. Vous n'êtes pas passionné par ce que vous faites, c'est ? Si, si, ça dépend quoi, après. Voilà, ça dépend. C'est moins bien. Il y a des jours avec, des jours sans. C'est ça. Bon. Aujourd'hui, ça va être un jour avec, je pense. Bah, j'espère, avec peut-être un voyage à la clé. De nuit au Saint-Cyprien Golf Resort Hotel, le Maduston vous attend, son golf, son spa, surtout son hôtel. Les 4 étoiles, situés à 20 minutes de l'Espagne, piscine, Académie de golf, le Maduston vous offre les instra-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Comment t'as-tu dit d'Espagne ? Non, moi je ris parce que Saint-Cyprien, c'est effectivement pas loin de l'Espagne. Mon père a dormi sur la plage en février. Oh là là ! Stop the press ! Stop the press ! Alors ça, ton père, je ne peux pas le croire, a dormi sur une plage. C'est formidable ! La fin de la guerre civile espagnole 500 000 espagnols passent la fonte Et ben c'est un oui, te moque pas de moi C'est très important pour moi Si tu te moques Mais non je me moque pas Je voulais juste te dire qu'à l'époque la plage était moins accueillante Que maintenant Dans quoi je me suis lancé Ah ben oui là Mais ils avaient dormi, c'était l'été ou l'hiver ? C'était février, l'hiver Comment tu peux être aussi ironique Avec les anecdotes passionnantes Celle-là a été passionnante d'Isabelle Quand tu as finalement les seules anecdotes Lorsque t'arrives à peu près au niveau du pet Et au summum de neuf à l'air Alors que là on a effectivement un témoignage De ces milliers, de ces milliers Des réfugiés espagnols Plus je vieillis, plus les histoires Pipi caca, plus ça me fait rien Elle revient de la pause Elle dit oh j'ai mal au cul Respecte les anecdotes des autres Il y a un pèlerinage Tous les ans à Lourdes Fin mars Il y a 100, 200 élus Parlementaires, sénateurs Députés, maires Qui vont comme ça C'est organisé par Mathieu Rouget Qui est l'aumônier du pèlerinage Raffarin par exemple L'a fait l'année dernière Ils vont à Lourdes Ils se font bénir Bon voilà C'est souvent des gens Qui ont perdu aux élections Il y a eu des maladies Attention ils ne se font pas bénir Ils se plongent dans la piscine Il faut se plonger Je ne suis jamais allé à Lourdes moi Claude Racontez racontez C'est dégoûtant Parce qu'ils vont se plonger Là où tu as tous les malades Purulents Qui vont plonger C'est terrible Ah oui C'est très impressionnant On n'est jamais allé Des palmes spéciales Bon enfin c'est très propre Lourdes C'est très très impressionnant Le site de Lourdes Ah oui C'est très très impressionnant Quand on y va pour la première fois Quand on est entouré De tous les malades Malheureusement Ça vous flanque Un coup sévère Non mais puisqu'ils vont revenir guéris Tout le monde est content Ouais pas tous Non puis la pêche c'est sympa Parce que tu mets une ligne dans la rivière Tu arrives à attraper des malades De grande taille L'eau de Lourdes Claude vous en avez chez vous ? Non j'ai de l'eau du Jourdain L'eau du Jourdain Ah oui J'en ai rapporté Du Jourdain J'en ai donné un flacon A mes parents Et j'en ai gardé un flacon Vous c'est surtout de l'eau de vie Je pense Oh bah moi T'en as de l'eau de vie Ah oui ? On la baigne régulièrement Dans l'eau de vie Dans l'eau de vie Et vous ne pouvez pas me parler de ça En ce moment Parce que je suis terriblement en manque Ah bon qu'est-ce qui se passe ? C'est la vodka La vodka Tu sais que ma mère en avait au pied de son lit Je pense à quoi Elle a vécu jusqu'à 99 ans Oh la sainte femme Et moi C'est vrai toutes les vieilles dames Moi ça commence à bien faire J'en ai pas bu depuis le 24 décembre De la vodka ? Mais il n'y a qu'à demander Qu'est-ce qui vous en empêche ? Parce que je veux pas Parce que c'est J'adore tellement ça Que je m'en prive Pour pouvoir vraiment festoyer J'attends pas trop quand même Elle a fait ça avec les mecs aussi Mais qu'est-ce que tu bois alors ? Et en ce moment j'ai une envie Tu peux pas Bah je peux boire de l'Armagnac Ah oui quand même Elle boit quand même à côté Alors il y a une petite chose Qui est très importante avec la vodka C'est un petit truc que je donne A tous nos amis qui nous écoutent C'est que si vous avez une angine rouge Je précise rouge Pas blanche Bah on regarde dans la glace Et on ouvre la bouche Et puis on voit de quelle couleur elle est Vous prenez un verre de vodka Vous vous regargarisez avec Et c'est absolument efficace C'est parfait C'est génial Un gargarisme de vodka ? Oui à la vodka Contre les angines J'avais un vieux médecin russe Qui me soignait au Bordeaux Et à la vodka C'était formidable Je l'aimais beaucoup Ah oui tu mets ça Je trouvais qu'il était Un médecin épatant Et je vous assure Que c'est très efficace Et contre l'alcoolisme Il vous donnait quoi ? Il me donnait un verre de vin Ma mère Géo 80 printemps Qui est fan de votre équipe Depuis des années Vient spécialement de Nantes Ce jeudi Pour assister à l'émission Une dame de 80 printemps Alors là N'essayez pas de deviner Parce que c'est casse-gueule Alors visiblement Elle n'est pas là Désolée C'est vous madame ? Non c'est pas vous Vous avez pas 80 ans madame Non Je vous avais dit Je cherche A côté d'elle Il y a William Schiller Mais à part Daniel Je vois pas Je vois pas Moi non plus Daniel n'a pas 80 ans Elle a beaucoup plus Non Alors c'est bizarre ça Elle a pas pu réussir Moi je vois 4 jeunes filles de vin Ça fait le compte Gérard Non c'était juste pour Il repère que ça C'est incroyable Ah oui C'est un addict C'est un obsédère Au dessus de 25 ans Elles sont vieilles Regardez C'est bizarre ça Alors on a pas réussi A fermenter cette dame Jusqu'ici je pense Bah non justement Elle est sur la marche Numéro 14 Bah si elle est là Moi je la vois Ah bon Elle vient de faire une six Elle est très discrète C'est la dame Vous avez pas 80 ans 82 Vous voyez que je m'étais pas trompée J'ai l'oeil quand même Bravo madame T'es formidable Bravo J'adore Elle se congrature Elle a l'air Vous avez bien une fille Qui s'appelle Hélène Vous avez une fille Qui s'appelle Hélène Et bah voilà C'est elle qui a envoyé un mail Bisous à elle Et à ma fille Giane Qui l'accompagne Voilà Donc c'est la petite fille La petite fille Giane Tu peux être fière de ta grand-mère C'est Hélène Qui nous a envoyé le mail Gardez-les toutes les deux Quelques jours Pendant ce temps Je me repose à la boule C'est sympa Bah bienvenue Alors J'aurais pas juré Que vous aviez 80 printemps madame Non A l'autre côté On ne pense pas non plus Qu'elles sont soeurs Quand on les regarde La petite fille et la grand-mère Faut pas exagérer La grand-mère est beaucoup plus jeune C'est vrai Claude Sarraute Franchement Claude Elle fait plus jeune Claude j'ai votre robe de chambre Ça y est Mais qu'est-ce qu'il m'emmerde Il m'appelle tout le temps à la maison Avec une histoire de robe de chambre Qu'est-ce que c'est que ça ? Pas toi Pas lui Pas Qui t'appelle ? Je ne sais pas Un fou Qui m'appelle tout le temps Pour me demander Si j'ai reçu ma robe de chambre Ah bon ? J'ai jamais commandé de robe de chambre Ah si C'est dans cette émission Que vous avez dit Oui J'attends la redoute Pour choisir une robe de chambre Et alors la redoute T'a envoyé tout son catalogue Mais je ne reçois pas Non J'ai pas reçu la redoute Tu veux le catalogue en fait Oui Mais il n'arrêtait Pendant longtemps Elle a eu le catalogue de la biroute Qui était un truc On commandait quoi ? Mais t'as pas honte Je ne me suis jamais 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 Fixé là-dessus Ah bon ? On a des petites Qui fonctionnent très bien Ouf ! Elle a dit qu'il n'y avait que des grandes Dans le catalogue Il y a toutes les dames Non mais quand on dit biroute On imagine un truc énorme Ah non ? Je ne sais pas Je n'ai jamais prononcé ce mot Je crois Mais ça ne s'utilise plus des masses C'est moi me dit Céline Qui ai proposé la robe de chambre À Claude Sarraute Je la ferai avec plaisir Au prix de la redoute D'où elle sort ? Chez Lily Steele 12 rues de Villeneuve À Courtenay Près de Savigny Sur Clérisse Mais c'est chez moi J'y vais tout à l'heure Eh ben voilà Eh ben Céline Elle vous attend Elle a votre robe de chambre Et elle vous la fait Au prix de la redoute Voilà Oui mais elle est comment Ta robe de chambre chérie Non mais c'est un cadeau Dis oui merci On va appeler Oui parce que tu comprends Si ça ne se ferme pas devant On va vérifier Claude On va vérifier Avec mon gros ventre Bien sûr Ça dépasse quoi Il faut que ce soit large en même temps Il n'y a jamais de bouton Une robe de chambre Mais si Il y a des fermetures éclairs devant Des fermetures éclairs On est largués Ce sont des combinaisons sadomaso La sienne elle fait thermo T'as l'épisode à suivre Ah mais oui Je suis largué C'est feuilletonant Il y avait Hélène et les garçons C'est pointu le jeudi C'est très pointu Non mais c'est vrai Moi je n'écoute jamais le jeudi Et je ne viens jamais Donc je suis largué Tu sais quoi C'est plus belle la vieille Ah non mais c'est incroyable Elle est en forme Beaugrand C'est plus belle la vieille Beaugrand est en forme Plus belle la vieille Allo on est bien chez Lily Style Oui Bonjour madame C'est Laurent Ruquier là pareil Ah bonjour Je voulais savoir si la robe de chambre De Claude Sarrault était prête Oui Mais pourquoi tu m'emmerdes au téléphone avec ça ? C'est pas elle C'est pas elle Alors qui c'est qui vient ? Qui m'appelle ? Qui m'appelle ? J'ai fait une connerie le jour où j'ai dit ce que je vous ai dit sur mon numéro de téléphone Elle est comment la robe de chambre que vous avez réservée pour Claude ? Elle est mauve avec une fermeture éclair Ah ! Tu vois qu'ils ont écouté Génial Elle est en quoi ma petite fille ? C'est un velours rat Génial Ça brille un petit peu ? Oui Elle est très jolie Elle peut passer ce week-end ? Ouais Je peux même lui livrer directement À Europe 1 ? Non pas à Europe 1 Dans sa maison près de chez elle Près de chez vous Dans sa maison de contact Sa maison est près de chez elle C'est assez courant Surtout à ce stage-là A ce stage-là ils ont des maisons très près de chez eux Est-ce que vous... Là c'est une organisation Est-ce que vous pouvez dire Je veux dire le cimetière Oui Taisez-vous quand j'en parle T'as pas honte ? Hé c'est éclat durant le week-end Tu vas le regretter D'une fin de semaine week-end Claude Est-ce que je peux dire un petit mot à Claude Mais bien sûr Claude Oui Vous avez très bien connu mon papa Non À Vienne Où mon chéri ? Dédé de la cave Oh non Dédé de la cave ? C'est pas vrai C'est que sa fille Dédé de la cave C'est quoi Dédé de la cave ? On dirait un truc de l'affaire Dédé de la cave Ouais c'est Dédé de la cave Le rameneur surnoi des Ulysse Ma petite fille que je... J'ai adoré ton père Mais c'est qui Dédé de la cave ? J'aimerais beaucoup vous rencontrer Eh ben je vais venir mon chéri Tu me dis où tu es On a toute l'adresse Appartenais Je viens Ce week-end tu seras ouverte Courtenais Courtenais Et c'est à 3 km de chez moi Écoutez ma chérie Tu es fermée quand ? Je suis fermée que dimanche après-midi Je suis ouverte samedi Et dimanche matin Bien Ce sera avec grand plaisir Chez Lily Steele Voilà c'est ça Oh t'es trop mire C'est Lily la fille de Dédé Tu peux armer le piège à vieille à l'entrée Arrêtez Elle avait un père C'était notre bonheur A revelé à moi Il tenait une cave à vin Comme vous n'avez jamais vu Plein de barils Ça sentait le bon Ça sentait le vin Ah ben je comprends Et on se précise C'est même le bonheur de servir votre mari une fois C'est vrai ma chérie Ouais ouais Mais la robe de chambre elle sent le vin ou pas ? Non non C'est dommage C'est pas grave elle s'habituera Elle est couleur lit de vin Ah ben voilà Ah c'est lit de vin Ah ça lui plaît moyen C'est pas mal Comme ça quand tu renverses Ça ne se voit pas Ça fait ton sur ton C'est bien Vous êtes dégueulade Mais pas du tout Quelle réputation est là Claude Sarraute dans la région ? Ben on la voit plus beaucoup On la voyait avant beaucoup Maintenant on la voit plus C'est dommage Mais mon pauvre amour Tu sais que c'est très C'est difficile pour moi Mais il y avait une bonne équipe Avec papa je pense Et puis il y avait Toufic aussi Exactement Elle avait pas dû vous ennuyer C'est le mec du sketch des Inconnus ou pas ? Non Toufic c'est un type fantastique Ouais Il est toujours là Il est toujours là Il a toujours son magasin ? Ah non il l'a plus Il est à la retraite Alors voilà ce qui se passe avec Toufic Il est algérien ma chérie Tunisien Tunisien Et il est là Il est un jeune homme tunisien Et c'est pas évident en Tunisie De trouver des jeunes femmes Parce qu'elles sont J'ai l'impression d'être le mec Qui est deuxième dans la file Et qui attend de commander son truc Bref C'est qu'en peu plus de la conversation Des deux idiotes qui sont devant Tu te rappelles comment il a connu sa femme ? Elle faisait du chameau sur la plage C'est une grosse blonde Moi je crois qu'on va aller dans un autre magasin là On va pas Une grosse blonde qui faisait du chameau ? Mais une touriste Elle faisait du chameau oui sur la plage C'est une touriste Et bah mon vieux Non seulement il l'a épousé Elle l'a ramené à Courtenay Il a ouvert un magasin phénoménal De fleurs De légumes Et elle de fleurs Fournies par ses parents À elle Et il a animé toute la ville Ah oui je vois bien Il y a une ambiance Tous à Courtenay C'est la cadence à laquelle tu parles On a le temps de prendre des neufs Tu me fais chier Tu me fais chier Non mais arrête Mais attends C'est amical ça Courtenay est devenu la ville la plus importante de France Depuis 5 minutes On a toujours pas compris comment C'est quand même le seul endroit au monde Où t'as des types en robe de chambre Qui font du chameau sur la plage Ça c'est si t'as un mot sur deux Courtenay il fait bon vivre J'ai bien compris Dimanche c'est votre fermeture hebdromadaire On vous embrasse Merci beaucoup À ce week-end D'accord avec plaisir C'est Henri IV qui avait demandé A ce qu'on construise cette place des Vosges Qui fut terminée seulement deux ans Il a pas vu en fait la place des Vosges Il l'a commandée et il l'a pas vue Mais souvent ça arrive à l'époque Moi je commence des trucs à la redoute Mais qu'elles sont bêtes Vous parlez du club de la redoute Oui Et vous l'avez reçu Non c'était pour faire un nom Le catalogue J'attends j'attends Le catalogue de la redoute Comment ça serait que j'y suis à boire Toi t'es vraiment tricardin Elles attendez comment toi t'attends le catalogue Tu parles très très loin Ça tombe bien Claude Il y a à peu près 200 ou 300 cyclistes Dimanche qui vont à Roubaix Vous voulez qu'ils vous ramènent quelque chose ? C'est ça à Roubaix que ça se passe ? Ben oui oui Peut-être qu'on peut leur demander Alors les enfants S'il vous plaît le catalogue J'ai besoin d'une robe de chambre Je peux plus aller essayer où que ce soit Pourquoi ? Ça me fatigue Ça m'emmerde Je sais plus où aller Les grands magasins J'en ai marre Mais pourquoi vous n'allez pas sur internet ? Moi je vous la commande ce soir Votre robe de chambre Je veux la voir Arrête On ne sait jamais maintenant avec internet On risque de croire que c'est pour toi On risque de croire que c'est pour toi Elle veut une robe de chambre avec des gourdes Oh t'es bête Je peux encore aller jusqu'à la crise Avec plein de poches en tout cas Plein de poches pour mettre des bouteilles Tu la veux comment ? Tu la veux avec ? Tu la veux bordeaux ? Non justement Couleur bordeaux Tu la veux avec juste en frigo J'avais du riz clair ? Oui Voilà Je le savais Pas le truc autour de la taille Non 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 Tiens non Tu la veux juste avec le frigo Ou tu veux un congélateur avec aussi ? Tu la veux avec quelle couleur ? Couleur un peu lit de vin ? Non Un peu thermos ? Rouge ou mauve pâle tu vois Mauve pâle c'est mieux Mauve pâle ou lila ? Lila Lila c'est beau lila Voilà Lila blanc Tu la veux pas couleur Coca-Cola Comme ça quand tu bois ton whisky Non parce que j'en ai deux Très bien de la redoute Mais j'en ai oublié une en Bretagne Mais pourquoi vous mettez une robe de chambre Puisque vous êtes toute seule chez vous ? Vous pouvez être en nuisette ? En nuisette ? Oui En nuisible En nuisible je voulais dire Mais tu peux pas planquer les bouteilles Ça fait 20 ans que je porte des pyjamas Je crois Je m'excuse de dire ça Mais ma mère Mort à 99 ans Elle portait encore des chemises de nuit Un bretel Pourquoi vous commandez pas aux trois Suisses ? Ils sont plus rapides Non ça marche plus Il n'y a plus Bien sûr qu'il y a encore les trois Suisses Jacques m'a dit qu'il n'y avait plus Et pourquoi pas le verbaudet ? Oh il a des intérêts à la redoute Votre majordome Parce que ça existe toujours Il y a verbaudet Il y a verbaudet Il y a le catalogue d'Axon Et d'Amar tu peux aussi Non mais sérieusement Comment je trouve ça ? Mais si vous voulez une vraie Ce sera votre dernière robe de chambre C'est le marchand de journaux Non merci beaucoup Il faut la prendre en bois alors Attends Elle vient de venir Avec des paniers Ils en font des très bien Chez Norwich Union Tiens ça me fait penser Elle vient de nous dire Que sa maman est morte à 99 ans Donc Bah ça t'as le temps Putain on en a encore pour 14 ans Ouais tu vois ça Il va falloir que je lui fête Mais 90 Mais 95 Qu'est-ce qu'il va trouver ? Vous pouvez pas fêter plus près de Paris Vos anniversaires ? Ah non Et un peu plus frais Que le couche Attends fais pas À 90 On va t'offrir un soleil élastique Pour 80 À 90 Je voudrais une petite croisière en Norvège S'il vous plaît Oui Les glaçons ça conserve Qu'est-ce qu'elle va mettre dans la mer Comme whisky ? Les poissons bourrés Je vais faire de l'ail Vous vous souvenez Quand il y a 5 ans On n'était pas sûr au fond Il faut dire ce qu'il y a Soyons honnêtes et francs avec Claude On n'était pas sûr Qu'elle irait jusqu'à 85 Mais non Bien sûr que non C'est pour ça qu'on s'attachait pas Mais moi Je commence à me dire Vous n'êtes pas croyables Laurent Moi je ne pense absolument pas à ça Mais moi non Je ne pense absolument pas À la disparition des gens que j'aime Enfin c'est bizarre Mais moi je pense qu'à ça Bah non Mais si C'est bizarre Gérard Parce que pour vous même déjà On y pense Mais oui C'est bizarre Parfois ça angoisse Effectivement de penser À la disparition des êtres Mais je ne fais pas des calculs Vous Laurent On a l'impression que chaque fois Que vous voyez quelqu'un Donc lui je vais encore la voir Dans mon émission Pendant 3 ans Dans 5 ans Ça sera fini C'est tout à fait ça Non mais ça c'est vrai Vous connaissez le personnage De Lucky Luke Le croque mort Qui chaque fois qu'il voit passer Quelqu'un Vient avec son maître Pour le mesurer Pour savoir grosso modo La taille du cercle Mais vous êtes terrible Laurent C'est vrai que celui Qui a pris la place de chroniqueur En viagé à Claude Sarraute Il est mal Tu sais qu'elle attend toujours François Czenakis Une question difficile Tu as trouvé dans l'Express Claude Sarraute Gérard Miller Jérôme Bonaldi Jean-Benguigui Isabelle Alonzo Et Titoff aussi Je compte sur vous Attention Non parce que d'habitude Vous êtes plutôt plongé Dans la presse quotidienne J'ai lu tous les hebdos Parce que comme les hebdos Sont sortis en avance Cette fois je les ai tous Alors par exemple Vous savez sûrement Pourquoi la chancelière Angela Merkel Chancelière allemande Est allée voir Au cinéma en Allemagne Le film Intouchable Qui s'appelle Zimlich Best Freund Qui a déjà attiré Près de 8 millions De spectateurs en Allemagne Pourquoi elle y est allée Avec son ministre des finances Parce qu'il est handicapé Excellente réponse D'Isabelle Alonzo Mieux que ça il est Enfin mieux que ça C'est j'ose Il est en 16 roulant Il est en 16 roulant Elle est allée voir le film Avec son ministre des finances En fauteuil roulant Et son maître d'hôtel Qui poussait le Qui est noir Et qui poussait le Cherchez dans le gouvernement Un noir Bravo Isabelle On le voit Dans tous les gouvernements Il y en a plein Parce qu'il y a plein D'assassinés Parce qu'il y a eu la guerre Ils sont tous C'est aussi parce que Dans les pays du Nord On ne les cache pas Ils sont dans les espaces publics Ils sont aménagés On a eu un ministre En chaise roulante en France Oui Gilibert C'était pas le plus honnête Non c'était pas le plus honnête Enfin c'était le plus handicapé En tout cas Un gouvernement à l'époque Dans la section ripou Il a même été animateur Sur Europe 1 ici Je me souviens C'est le fameux son Qu'on passe régulièrement Qui fait partie des bêtisiers On l'a raconté souvent Mais parce que c'est extraordinaire Il était animateur ici Donc en fauteuil roulant Et à un moment donné Il y a son pneu de fauteuil Qui pète Qui crée C'était pas lui On entend Et il se casse la gueule En plein sissi Oh bah tout le monde Se marrait à l'époque Et il était très fort Il était très fort En pipolerie Parce qu'il faisait Beaucoup de soirées humanitaires Et puis il y avait toujours John Birken Qui poussait son fauteuil Je crois qu'il est décédé Depuis un Je crois qu'il est mort Paix à son âme Paix à son âme Mais on lui a rendu Un bel hommage C'était un homme malhonnête Mais tellement gentil Il a été condamné Par la justice Il est reconnu coupable Ah parce qu'il détournait les fonds Non bah ça va Ça va On va pas non plus Arrête Il avait des frais Voilà Moi ça m'est arrivé J'ai payé la piscine Un salopat Qui venait chez moi A la télé En blouse blanche Et me demandait de l'argent Pour le cancer Ah l'arc L'arc J'ai donné J'ai donné Comment il s'appelait déjà Monsieur Crozemarie Monsieur Crozemarie Qui est mort aussi lui Qui est mort aussi Il s'est acheté une piscine Un peu moins personnelle Mon fric avec moins d'argent Une piscine Des autos Une maison Fartinez-vous Regardez Vous avez le cancer Mais vous êtes toujours vivante Il a bien travaillé Arrête Oh j'ai montré mon conseil Aura Dialogue Qui m'a fait la radio Pour qu'on me fasse une infiltration Et alors ? Je lui ai montré mon sein De remplacement Il a failli tomber par terre Il n'avait jamais vu ça Avec les poils du cul Qui sortent Claude Sur ma tête Sur ma tête Les seins sont au niveau des fesses Maintenant ? Je dois t'entrer dans le détail Après C'est tout le monde Je n'ai pas rentré dans le détail Non non On va parler d'autre chose Claude Sarraud Il trouve la peau quelque part C'est ça en fait ? Oui Pour faire le téton Oui On peut aller la chercher Mais ça va J'ai une idée Oui C'est formidable de ne plus avoir Aucune inhibition Claude T'attention Bah mon chéri Il faut que les gens sachent Non non C'est pas obligé C'est indispensable Non franchement non Franchement non Je ne comprends pas Il y a des tas de femmes Qui ont le cancer du sein Mais on sait On sait très bien Est-ce qu'on sait Que quand on leur refait un sein Ça dépend des femmes Voilà ce qui arrive Ce qu'on peut dire C'est que Croce Marie Vous a coûté la peau des fesses Ah bravo Voilà Demain Pourquoi les parasqués Vidés Catriaphobes Vont-ils avoir peur ? Encore encore C'est la journée de quoi demain ? Ah bah justement Demain Pourquoi les parasqués Vidés Catriophobes Vont-ils avoir peur ? Alors vous pouvez Re-répéter juste le mot ? Bien sûr Demain Pourquoi les parasqués Vidés Catriophobes Vont-ils avoir peur ? Ils vont avoir peur Des parasquivas Parce que c'est Son phob Des parasquivas Des esquivas Demain Demain c'est quoi ? C'est le départ en vacances ? Non pas spécialement Ça dépend des régions Ah non C'est vendredi 13 demain Ah bonne réponse De titans Ben oui Ben oui Ben oui Si ça n'appelle comme ça Les gens qui ont peur du vendredi 13 Ceux qui ont peur Qui sont superstitieux Qui ont peur du vendredi 13 Ce sont des parasqués Vidés Catriophobes Voilà A vous ce madame Et il y a encore un vendredi 13 Ce n'est pas le premier C'est le deuxième Il me semble Depuis le début de l'année Vous êtes superstitieux Vous Olivier Oui Ah bah oui Sur les bateaux C'est vrai On a parlé déjà ici Lapin Lapin Corbe Toutes ces conneries là Non bah attends Superstition c'est bien C'est le refus du cartésianisme Que la porte ouverte à la bêtise organisée Je suis tout à fait d'accord Et toutes les choses importantes d'une vie Ne sont pas rationnelles Le rationnel ça sert juste à faire de la comptabilité de mes couilles Deux Deux Moi je sais pas je tente un truc à deux Et bah moi je le suis terriblement Vraiment mais un point gênant Par exemple quand je fais mon Comment ça s'appelle les enfants Vous savez le bon café avec une machine Café grand-mère chez vous Café grand-mère Non Le café grand-mère Le café grand-mère Tu mets une crotte L'air riche café chez vous C'est toi qui trouve pas tes mots C'est nous qui sommes énervant Parce qu'on les trouve pas pour toi Ah mais c'est Alors c'est du descafé dans des petites boîtes Des capsules Des capsules Oui Quand tu le mets dans ta machine Ah Georges Clunet Il drague les vieilles aussi Alors Tu appuies sur le bouton Ça coule Ça sonne Après moi Je compte les gouttes Tu lis plus ? Tu reviens plus la télé ? C'est vraiment quand tu te fais chier ça C'est surtout le week-end Quand je n'ai pas là Et je compte les gouttes Et comme j'ai des nombres Heureux Et pas heureux C'est une superstition aussi Si ça tombe par exemple Sur un 11 ou un 15 Ma journée est foutue Ah faut que ce soit père Il faut Non C'est un secret que je ne dis pas Non le dis pas Le dis pas Parce qu'en fait les gens vont te copier Mais par contre tu sais que ça s'appelle un espresso Ça s'appelle un espresso C'est pour boire un café rapidement Donc si tu vois le café qui va travailler super vite Et qu'après t'es là Un Deux Quatre gouttes Ce matin justement Et pourquoi le bois de la main Un café chaud c'est ça Il est toujours froid C'est en hommage à un mari à vous Qui avait une cystite C'est quoi Elle ne doit rien dire Comment Non c'est moi qui avais la cystite Mais ça n'a rien à voir Non c'est horrible Tu sais que je me mettais des cuillères Dans le frigidaire Ah oui Ah j'ai eu peur Et puis je me les mettais Tellement ça brûle Je me les mettais où tu pensais Oh mon dieu Oh mon dieu Ça peut mener à tout une anecdote avec Ça alors Tu partes sur les comptes Les goûts du café Il en a vu Guy de Graine Mais si ça continue sur cette pente Dans trois minutes On va parler de nos hémorroïdes C'est épouvantable C'est effrayant quand même Mais elles sont toutes pétées autour de la table ou quoi Alors que moi je partais quand même D'un truc tout bête et tout simple Le vendredi 13 Je vous demandais si par exemple Vous ramassiez un petit trèfle à quatre feuilles Non non on est plutôt cuillère dans le frigo Pour avoir un peu de chance toute l'année Je n'aime pas les chapeaux sur les lits Je ne passe jamais sous une gel Je collectionne Enfin il m'arrive de trouver des quatre feuilles Des trèfle Je me suis rasé mon chat noir Oui d'accord En tout cas pour ne pas aller chez toi Et demander une petite cuillère pour tout Pour tuer le café Une petite cuillère Si vous allez chez Claude Prenez du café Ne demandez pas de sucre Ne demandez rien Elle te dit à la fin du repas Quelqu'un veut une petite glace ? Non merci Non non personne Non non mamie On s'en va On s'en va Je suis en train de réfléchir à l'action Qu'elle nous a décrite tout à l'heure Il y a une chose qu'on ne sait pas C'est s'il s'agit du manche ou de la spatule Ah non mais écoutez On va peut-être pas rentrer dans le détail C'est quand même une version très vieille de l'œuf à la coque M'en souvenez-vous C'était la photo terrible qu'on avait vue De ce type qui avait reçu la corne dans l'œil Je l'ai là la photo Elle est en match aussi Et là il revient Et il torrait désormais Avec un bandeau sur l'œil C'est fou quand même C'est pour ça que je lis pas ce journal Teva T'as jamais vu Teva Alors ça c'est une chaîne de télévision incroyable Ce n'est que des histoires de gros 150, 180, 190 kilos C'est la chaîne des femmes Teva Et comment maigrir Alors est-ce que tu fais Jour après jour Non mais là une corne dans l'œil C'est quand même pas pareil 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 Tu viens de voir la photo C'est horrible J'ai un ménage Une blanche et un noir Ils ont des enfants Jumeaux Faux jumeaux Qui sortent un blanc Un noir Bah ça c'est fort possible Il y en a pour tous les goûts comme ça Mais de quoi elle parle là Elle parle du J'ai décroché 15 secondes Et je Ah mais du te retour dans un autre monde Ça se passait pas à Courtenay Mais il y avait des histoires De mélanges de couleurs Elle raconte des émissions de télé Qu'elle regarde Dans la maison de retraite Elles font ça l'après-midi Elles racontent des émissions de télé Qu'elles jouent sur les verres 15 secondes Tu prends un embranchement tout à coup Et on se dit Mais où est-ce que tu les as lâché On était sur un type qui torrait Avec un oeil de verre On est avec des enfants Faux jumeaux Noirs et blancs Excuse-moi 15 secondes après C'est pas logique Alphonse Dodé Oui A été l'inventeur D'une fiancée Qui reste célèbre Grâce à une expression Qu'on utilise toujours Laquelle ? Oh ça doit être Bézé Fanny ? Bézé Fanny ? Non L'Arlésienne L'Arlésienne Excellente réponse De Jean Ben Guigui Il est cultivé Le Sud Expliquez Jean L'Arlésienne C'est une oeuvre Où le personnage central Qui s'appelle L'Arlésienne N'apparaît jamais Le papa de Zora C'est l'Arlésienne C'est l'Arlésienne Ou l'Arlésien Je suppose Et ça vient d'un conte Écrit par Alphonse Dodé Une fiancée Qui n'apparaît jamais D'ailleurs dans le conte Parce qu'elle ne vient Jamais au mariage Cette fiancée On ne sait même pas son prénom D'ailleurs je crois L'Arlésienne Le jeune homme Jeanne ou Yann Veut épouser une jeune Arlésienne Dont il est tombé amoureux Après l'avoir rencontré Une seule fois Des fiançailles Une grande fête S'organiser Mais en l'absence De la fiancée Puis au cours de la soirée Un homme arrive Qui lui indique ainsi Qu'à son père Que la fille Était sa promise Et que Hélas Elle ne viendra jamais L'Arlésienne C'est en attendant Godot Il finit par se suicider Sous les yeux de sa mère Et Bizet Bizet en a tiré un opéra Bizet en a fait un opéra L'Arlésienne Non mais voilà Un peu de culture Ça fait Ça change de prothèse ma mère Oui Oh ben justement Je le sais Non 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 Ne la provoque pas S'il te plaît Non non Alors tiens Puisqu'on est toujours à la culture Ma question Peinture de la semaine Chaque semaine je pose Une question Liée à la peinture Et là Cette femme peintre Est exposée actuellement A la fondation Mayol Rue de Grenelle Je vous demande tout simplement Son nom Je peux vous dire que Vierge Elle fut violée Sur un chantier Par son professeur Le peintre Agostino Tassi Je suis fastoche Je suis nul Et elle s'appelle Frida Kahlo Ah pas du tout Non mais non C'est l'Italienne Artemisia Artemisia Bonne réponse Isabelle Alonso C'est incroyable Quoi ? Comment tu peux savoir ça Isabelle ? J'ai lu les journaux Et Artemisia Ce qui est extraordinaire C'est qu'effectivement Elle a été violée Et ensuite Elle a peint Un nombre incalculable De tableaux Notamment sur Judith et Oloferme Ou Judith coupe la tête Et d'Oloferme Il y a énormément D'images Dans ces tableaux De castration Exactement En dehors de ces scènes De mutilation Qui sont hyper violentes Mais il y a aussi Une grande sensualité Des étoffes Des tissus Elle a peint Beaucoup de tissus Avec une Voilà c'est les étoffes Qu'est-ce qu'il y a ? Je nage Et nous allons maintenant Reprendre quelques considérations Sur les poils de cul Dans le soutien-gorge Qu'est-ce qu'il y a Claude ? Qu'est-ce qu'il y a Claude ? Voilà là on est mieux C'est-à-dire ? On vole dans des trucs La sensualité Dans les tissus Ça ne vous intéresse pas ? Ben non Ça fait comme Ça fait comme Quand j'étais jeune Et que j'allais dans Les dîners avec Revelle Ils arrivaient tous D'avoir entendu C'était un dîner Mettons à 10 personnes Moi on me mettait Au bout des enfants Ou à la table des enfants Mais quand j'arrivais Au bout de la table Et que j'entendais Alors c'était ça Alors ils parlaient D'une exposition Et c'était ça Si je te rappelle Alors le Franceschini Je ne sais pas Dans la deuxième salle En entrant Oh mon dieu Cette sensualité Dans les tissus Et alors Et avec mon bonhomme à moi C'était autre chose J'allais au club des sangs Au club des sangs ? Des sangs Des sangs gourmets Les sangs gastronomes Le fameux club des sangs Et alors Alors là c'était Envers et le vin Oh la 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 Ce cul Oh cette épaisseur Ce bras La robe Après Il bevait Il recrachait Bah oui c'est comme ça qu'on fait Mais pourquoi tu n'as pas épousé J'en le fais Et vous dans tout ça Vous en faisiez quoi Pendant ce temps là ? Moi j'en valais Bonjour Camille Vous êtes à Sedan Dans les Ardennes Tout à fait Tout va bien là-bas ? Tout va bien Que faites-vous ? Le ciel gris comme toujours On nous peut s'écondrer Qu'est-ce que vous faites Camille À Sedan Sous le ciel gris ? Et dites-toi Je suis réceptionniste Dans un petit hôtel Réceptionniste Dans un petit hôtel Comment s'appelle l'hôtel ? Oh je vais pas lui faire De publicité Parce que Ça vous vaut pas la peine Ah très bien Ah ça c'est énorme Il le mérite pas Vous voulez dire Non je vais bientôt démissionner Ah alors très bien Oh bah justement Allez-y Raison de plus Ah non au contraire Bah non c'est qu'elle lui fasse Une mauvaise pub J'ai encore 6 semaines À les supporter Donc Très bien Sans dire le non Alors qu'est-ce qu'il y a Qui va pas dans cet hôtel Entre nous ? Des problèmes Avec le personnel Les employés Ils payent pas bien ? Ils payent pas bien ? Oh bah bon C'est le SMIC La paye s'il y a avec ça C'est l'ambiance Alors il est méchant ? Voilà Quelle est la plus garce Ou le plus salaud ? C'est la patronne Ou le patron ? Elle Alors attendez Moi ce qu'on va faire Camille Puisque j'imagine Vous voulez retrouver Un emploi après Et oui voilà Je veux pas prendre Alors bah écoutez Alors c'est pas Non mais vous avez Une jolie voix Plutôt aimable De réceptionniste Donc moi je pense Que s'il y a un hôtel Qui nous entend Du côté de Sodan Vous voulez rester dans les Ardennes ? Non justement J'aimerais bien partir un petit peu Où est-ce que vous voulez partir ? N'importe où c'est ça ? Voilà n'importe où N'importe où sauf les Ardennes C'est ça ? C'est ça ? Alors ça ça se passe bien à Sodan Alors s'il y a un hôtel Dans le sud de la France Qui cherche une réception Quelle âge vous avez Camille ? 28 ans Vous êtes plutôt avenante Camille ? J'essaie de l'être Alors voilà Elle est 95c ? Est-ce que vous parlez plusieurs langues Camille ? Je parle trois langues Alors lesquelles ? Alors l'anglais, l'italien et l'espagnol On va vous trouver un job Alors vous en parlez quatre Attendez Oui alors à chaque fois que je dis quatre On me dit que c'est prétentieux de compter Si vous aimez les hôtels de lutte On peut vous trouver même un blowjob pour DSK Attendez Je ne fais pas ce genre de service Il va falloir t'y mettre ma petite Si tu veux bosser au rythme Attendez On fait le recrutement On fait la scène Claude arrive à l'hôtel C'est la patronne Claude ? Claude faites comme si vous arriviez à l'hôtel Bonjour madame Allez-y C'est la cliente odieuse Non moi je ne dis pas bonjour madame Qu'est-ce que vous dites ? Je dis bonjour ma petite fille C'est vrai Bonjour ma petite fille Bonjour madame Sarraud Quel plaisir de vous recevoir Ah tu vois ça me fait plaisir Que tu me reconnaisses Tu as bien noté ma réservation J'espère que tu m'as gardé une bonne chance Je vous ai réservé la plus belle tuite Ah voilà Exactement ce qu'il me faut Avec vue sur le château de Sedan Parfait Et dis-moi mon petit coeur Le bar Il y a un petit bar Mais c'est vrai qu'elle demande tout ça C'est ce qu'elle demande tout de suite Le bar ferme à 18h Mais non c'est pas de ça que je te parle ma petite fille Je te parle du bar dans la chambre Le mini bar Ah le mini bar Ah oui le mini bar Alors qu'est-ce qu'il y a dedans ? Nous n'avons pas de mini bar Vous n'avez pas de mini bar ? Non c'est un tout petit hôtel Et nous n'avons pas de mini bar Oh alors là ma petite fille Je crois que je l'allais regarder ailleurs Bah Camille là je crois Et franchement Vous allez trouver un job grâce à nous Je suis sûr Il y a bien un hôtel Qui va vous appeler Pour vous offrir un job de réceptionniste Plutôt dans le sud de la France Il y a un hôtel Ça s'appelle l'hôtel de passe à Bamako Comme Sophie d'ailleurs Qui nous envoie ce petit message Ravi d'apprendre que vous avez re-signé pour deux ans On va se gêner Superbe nouvelle Je vais encore pouvoir choquer mon entourage Avec vos blagues pendant deux ans Yaouh par contre Vous parliez de l'importance des périodes de jachère Pour vos chroniqueurs Car c'est vrai parfois on laisse quelques chroniqueurs en jachère Puis ils reviennent Isabelle Alonso a été absente pendant quelques années Puis hop elle revient Madame Pratt est un jachère pour tout le monde Valérie Mérès Et cet auditeur me dit Si vous pouviez également d'ailleurs Faire attention Madame Sarraute A cet âge là Les jachères c'est dangereux Absolument Tu me mets un jachère Tu ne retrouveras plus rien deux ans après Il ne poussera plus rien Si vous pouviez transmettre mes amitiés à Madame Alonso Je vous une admiration sans fin à ses romans Et c'est toujours avec plaisir que je déverse mes larmes sur ses pages C'est gentil merci beaucoup C'est Sophie Made in Belgium Comment s'appelle votre dernier roman ? Roman à l'eau de bleu Il est déjà en librairie ? Ah mais oui il est déjà en librairie dans toutes les librairies Et il est bien placé Ce week-end je vais lire Je vais lire ce week-end Merci Laurent Roman à l'eau de bleu Pierre est au téléphone Salut Pierre Bonjour Laurent Bonjour tout le monde Vous nous écoutez tous les jours aussi ? Oui tous les jours depuis presque 20 ans maintenant Oula ! 20 ans ? 20 ans ? Alors vous là vraiment là c'est l'overdose là quasiment Ça fait pas longtemps ? J'avais 10 ans je crois à peu près 8-10 ans quand j'ai commencé À France Inter alors ? Ah bah oui à France Inter Et vous devez nous écouter 20 ans C'est-à-dire que vous m'écoutez depuis le vrai faux journal ? Ah oui quelque chose comme ça oui Ah vous vous rendez compte un peu ? Ça ça fait plaisir quand même Moi c'est là que j'ai commencé Non non c'est après Non c'est après vous c'est 17 ans Vous c'est après Nous on est arrivés il y a 17 ans Non mais je suis allée au vrai faux journal et je t'ai plus Non pas du tout C'était dans rien à cirer vous Ah oui dans rien à cirer Tu cherches le jingle aujourd'hui Claude hein ? Ah dis donc toi ça va ? Et en plus vous êtes allé au théâtre Antoine Je vois dans le mail Voir inconnu à cette adresse c'est ça ? Oui c'est ça On a été un soir avec ma femme voir la pièce Avec Thierry Frémont et Nicolas Vaud Ils étaient bien ? Très bien Excellent Les deux comédiens étaient excellents Moi je les avais déjà vus dans quelques films Ça mais je les ai mis sur scène Et la pièce est vraiment prenante Ça commence assez légèrement on va dire Et tout de suite le ton monte Et c'est vraiment captivant de bout en bout Merci Pierre Je transmettrai les compliments D'autant qu'ils viennent de succéder à Thierry Lhermitte Et Patrick Timsit Frémont et Vaud Merci Vous avez payé vos places et tout ? Ah oui 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 C'est souvent le principe Des films au théâtre c'est assez rare Non mais parce que souvent on en offre ici Ça pourrait être un auditeur qu'on a déjà eu avant Et qui a profité des places gratuites Gérard Miller Vous voyez ? Ah vous avez payé vos places ? Ah bah ça fait plaisir alors Et en plus le théâtre est vraiment sympathique L'ambiance c'est un vieux petit C'est vraiment un petit théâtre parisien Avec toutes les vieilles affiches C'est assez sympa de faire C'est quasiment amusé le théâtre Antoine Vous avez raison Il s'agit de quoi du théâtre Antoine ? Oui oui pardon Mais c'est toi le patron ? Bah oui c'est pour Evidemment c'est pour celle qui me fait ses compliments Claude Comment tu as déjà changé de programme ? Comment ça j'ai changé de programme ? Moi je me rappelle d'il n'y a pas tellement longtemps T'avais Lynn Renaud Il a deux salles Elle est obsédée par Lynn Renaud Ah la vache ! Elle s'est cassée la gueule Mais pas du tout ! Pas du tout ! Elle prend ses désirs pour des réalités Elle aimerait Elle va très bien Lynn Renaud c'est à 21h dans Harold et Maud Ah bah tu fais le garage Et inconnue à cette adresse c'est à 19h Oui je comprends très bien Oui 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 T'en mettras à 17h Comme à Avignon Ils font ça à Avignon Ils font du garage C'est pas vrai On n'était pas au courant Tu n'étais pas au courant peut-être Pas du tout Tous les théâtres font maintenant un spectacle à 19h et un autre à 21h Mais tu sais pourquoi peut-être je vais t'expliquer Allez-y Allez-y Pour gagner des sous Ah bah oui tous les théâtres font ça évidemment pour gagner des sous Oui ça c'est sûr Il vaut mieux Oui oui Plus de spectacles plus d'offres C'est une très bonne idée moi C'est vrai que j'ai fait faire du garage Pardon de vous contredire cher Claude Mais faire du garage ça veut pas dire ça du tout Non en plus Au théâtre Faire du garage je vais vous expliquer puisque vous voulez les détails Et que vous m'offensez dans votre attaque Faire du garage je vais vous expliquer ce que c'est Ah oui Faire du garage c'est avoir un théâtre Et louer le théâtre Oui c'est ça Tel prix à des gens qui produisent un spectacle Exactement Et ça veut dire que le théâtre est du succès ou pas Vous gagnez la même somme puisque vous avez loué la salle Ce qui n'est pas du tout notre cas Et le cas de la plupart des théâtres En tout cas pour nous pour ce qui est inconnu à cette adresse ou même à Rolles-des-Maudes Nous prenons le risque de produire cette pièce de théâtre Que ce soit inconnu à cette adresse ou que ce soit à Rolles-des-Maudes Et si la pièce se casse la gueule c'est le théâtre qui perd de l'argent Faire garage c'est louer sa salle Tout à fait C'est ce que je croyais C'est ce que je croyais Et je vous ai bien Quel beignet Claude Sarrotte Oui tellement tu me l'as claqué Le beignet au pruneau Tellement tu me l'as claqué que je me roule à tes pieds C'est ça faire garage Et c'est vrai qu'il y a certains théâtres Particulièrement pour les one-man-shows il faut le dire Qui font Ah mais C'est quoi ce rire satanique Est-ce qu'ils regardent le moine Est-ce qu'ils regardent le moine Le moine c'est différent Mais c'est un sujet intéressant vous avez raison Il y a beaucoup de théâtres qui se disent Bon voilà Moi de toute façon je m'en fous J'ai une salle J'ai un lieu Je loue on va dire Deux mille ou trois mille euros La salle tous les soirs A des producteurs Et à des artistes C'est pas cher Mais c'est à peu près le prix Et de toute façon Que il y a du monde ou pas dans la salle Je m'en fiche Puisque je touche le pognon Et là il n'y a aucune démarche artistique Et là il n'y a aucune démarche artistique Et ça c'est vraiment un garage Et ça ça arrange Pour une gaffe aussi parfois Pardon ? Pour une gaffe c'était une gaffe Cela dit pour le moine je vous trouve injuste Parce que lui il joue dans des garages C'est pas pareil J'étais te voir Écoute j'étais te voir au parking Là l'embrasse était vachement bien T'étais dans une petite place T'étais bien éclairée Surtout t'as progressé Avant c'était le troisième sous-sol Maintenant t'es au premier sous-sol Ça c'est sympathique Le seul truc Il est drôle Il faut savoir que Tout ce que dit Gérard est vrai Il faut savoir que Gérard faisait ma première partie Il foutu la merde Pierre Il y a aussi Claude risque d'être jaloux J'espère pouvoir aller voir Ligne Renaud sur scène aussi Également bientôt Ah bah en fait Je vous m'appelais pour avoir des places Pour avoir des places Trop malin Il est malin Ça doit être moins cher Le spectacle à 19h Il a payé le 19h Je lui donne deux places Pour le 21h Bravo Allez bravo Merci Pierre Tiens on m'a envoyé une histoire Sur Claude Sarraute C'est Claude Sarraute Qui rentre dans un sex shop Vous l'avez fait souvent Claude Elle s'avance vers le vendeur Et le vendeur remarque Que Claude c'est normal A son âge est agité Et Claude dit Mais est-ce que vous vendez Des vibromasseurs Oui madame Bien sûr nous en avons plusieurs Est-ce que vous en avez Qui font 25 centimètres de long Et dont la marque est Rocco Oui madame C'est un modèle Les prix vendus Alors dites-moi Comment on l'arrête Et vous êtes fiers de vous Là Laurent Tu sais que j'en ai jamais pris Moi je ne sais pas Comment ça marche C'est pas vrai Bon il faut appuyer Sur le bouton J'en ai jamais pris On dirait que c'est un médicament Salut Parkinson Avant d'en avoir besoin On va t'en offrir Pas du tout J'avais des mecs Mon petit enfant Qui s'y arrangeait Beaucoup mieux Que le vibromasseur Peut-être avez-vous entendu La musique officielle De la campagne De Jean-Luc Mélenchon Je ne sais pas si on a d'ailleurs Cette musique officielle De la campagne de Mélenchon Non Alors ça c'est la musique officielle De la campagne de Mélenchon Qui a composé cette musique ? Gérard Miller ? Non Est-ce que c'est une musique Qui a été composée Spécifiquement pour ça ? Spécialement Elle est ridicule d'abord Très bien Il y a un tir sonne Une personne fâchée Avec Claude Sarrault Ouais espèce de truc Violon Il y a un tir sonne Ça s'appelle En Marche Louis Attaque Non Est-ce que c'est un groupe ? Non C'est un homme seul ? Est-ce que c'est un homme Qui chante ? Non D'habitude Il est juste compositeur Oui Il est connu pour sa musique Il n'est pas connu pour autre chose Il n'est pas si connu que ça Ah bon ? Mais nous on le connait Ça se comprend Ok c'est Christophe à l'évêque Non Serge Liadot Non Paul Vervus On est tout prêts Madame Liadot La femme de Serge Liadot Presque Le fils de Serge Liadot Le fils de Serge Liadot Bonne réponse Christophe Beaugrand C'est incroyable quand même Alors pardon Serge Il bouffe à tous les râteliers Je dis que c'était débile Mais non c'est formidable Et ça vient du cœur Ah oui C'est sincère C'est un air que je retiendrai Toute ma vie Mais elle est terrible Elle est devenue Mais Claude La plus terrible que je connaisse Côté Tati Daniel C'est un bison ours Ah oui Tiens puisque vous nous avez raconté Être allé à Vienne Cher Claude Il y a quelques années Avec un ami qui vous a piqué du pognon Bah c'est bien dommage C'est bien dommage Qu'il ne soit pas allé Avec vous dans ce village Autrichien Qui est au cœur d'une polémique Un village de seulement 150 habitants Mais mardi dernier Ce village est sorti de l'anonymat Car en effet les résidents de ce lieu Les habitants Les habitants de ce village Ont été soumis à un vote Pour le changement de nom de la commune Car leur commune est source de... Ah vous connaissez ? Oui je sais ce que c'est Allez-y La commune s'appelle Fuck You Oui Pas Fuck You Enfin... Non... Fucking Fucking Fin de réponse de Claude Sarotte Est-ce que vous avez visité Fucking Avec votre petit ami en Autrichien ? Je l'ai dit en Autrichien Ça ne veut rien dire Fucking C'est pas gênant Vous m'en fassiez connu en anglais En tout le monde entier J'étais à l'aéroport J'ai pris l'avion Il y a très peu de temps Dans un pays lointain Et la personne à la duty free Elle avait donc une petite marque Avec son prénom C'était marqué traîné par exemple Donc il y a des pays Où le nom traîné est un prénom C'est un étrange Donc voilà Je ne veux pas demander de changer C'est extraordinaire Alors ça Ça tu s'imagines Que dans toutes les langues du monde Il y en a je ne sais pas des milliers Non mais ça c'était ton deuxième prénom C'est le dialecte Ben oui Et ben il y a un pays Où le prénom est traîné On peut appeler une dame Ou un traîné Avec deux oeufs à la fin C'est le nom de code de Charles Et puis tu sais ce qui doit choquer énormément C'est tous les autres gens du monde Que nous Parce que nous on est choqués Mais alors les autres Je n'étais pas choqué J'étais amusé Ben oui S'ils s'amusent bien Miller Dans les aéroports Avec la vie de Mélenchon sous le bras Et regarde Les prénoms des hôtels Sur la petite table On ne peut pas dire pour qui on va voter Qu'est-ce que des grands-parents craignent à Chamalière ? Ça c'est formidable Allez-y racontez Ça c'est l'anniversaire où il risque d'avoir 62 000 personnes Par Facebook Ça c'est formidable Excellente réponse de Jean Benigui Expliquez à Claude Non je sais Allez vas-y Vas-y Claude Il y a quelqu'un Un brave monsieur Un chamalière Son petit garçon à 14 ans Il veut inviter quelques copains Alors il met ça sur un nouveau truc Alors il y a un type Qui fausse le tweet Je ne sais pas quoi L'adresse Le mur Il donne le mur Il donne la photo Il donne l'adresse L'adresse, le téléphone Et il y a 40 000 personnes 50 000 maintenant 60 000 à l'heure où on parle Qui sont prêts à aller Non mais le pire c'est pas ça C'est que évidemment les grands-parents ont dit On annule, on annule Il faut stopper le mal effet Mais sauf que Parce que les grands-parents disent On était d'accord pour une vingtaine d'invités Mais pas pour des milliers Notre maison à Chamalière Ne peut pas accueillir autant de monde Les parents ont compris l'ampleur des dégâts Quand le gamin a commencé à recevoir sur Facebook Des lettres Enfin pas des lettres Mais des messages de menaces La famille a essayé d'effacer Toutes les données personnelles Pendant des heures Mais Benjamin Qui a annoncé que finalement Aucune fête n'aurait lieu A reçu des messages du genre Si tu annules On viendra quand même Et on brûlera tout Oui Et donc la famille a porté plein De croix-clips Ils sont affolés Il y avait déjà eu ça en Allemagne Il y a un film américain C'est Projet X Exact C'est exactement la même histoire Donc je sais pas A mon avis ça a dû influencer Un petit peu le délire Le 4 juin L'année dernière Était aussi arrivé Quelque chose du même genre 1500 personnes S'étaient retrouvées devant le domicile De Tessa A Hambourg en Allemagne Pour ses 16 ans Après avoir vu Une invitation sur le réseau social 1500 personnes Qui débarquent chez vous Ça fait quand même Ah ouais Coucherant Tu aimerais ça Claude Parce que pour tes 85 ans On peut aussi Pour Cuba Elle si ça se passe avec Claude Le temps qu'ils arrivent Avec les déambulateurs Les cannes Tu vois T'as le temps de réagir Je pense Le déambulateur Toi-même Une autre question Aujourd'hui jeudi 12 avril C'est la journée internationale Du quoi donc Vous auriez dû voir ça ce matin Dans les journaux Si vous aviez un peu travaillé Bah vous avez pas prévenu Qu'il fallait lire les journaux Mais rien dit Bah la prochaine fois Je le saurais Pas trop quand même Parce qu'après c'est pas drôle Ah bah oui Alors est-ce que ça a rapport Avec la religion ? Du tout C'est électronique ? Non Vous ça va vous intéresser Vous aimez tout ça C'est la journée du God ? Avec la musique ? Non C'est la journée du bonheur ? Non C'est abstrait ou c'est concret ? C'est très concret La journée de la femme Attends Est-ce que je me trompe ? La journée de la femme C'était aussi la journée du... C'est au mois de mars C'est au mois de mars Mais oui je sais C'est passé Il y avait deux jours Je peux vous dire Il y a une journée pour toi En janvier vous aviez par exemple La journée internationale des câlins Le 21 janvier La journée de la douane Le 26 janvier Ça a un rapport avec le sexe ? Le 2 février Vous avez la journée mondiale Des zones humides On n'entend pas ça Voilà vous avez eu La journée mondiale du travail social La journée mondiale du rein Voilà la journée Voilà Du foin On est pour ça avec le... Ça a un rapport avec une maladie ? Avec un... Non Alors là depuis le mois d'avril Depuis le début Il y a une journée Tous les jours je dis quasiment Le 1er avril C'était la journée internationale De la blague Bon 2 avril Journée mondiale de sensibilisation A l'autisme 4 avril Journée internationale Pour la sensibilisation aux mines Et l'assistance à la lutte anti-mine 7 avril Journée mondiale de la santé 8 avril Là il y a deux jours Journée internationale des Roms Journée mondiale de la maladie de Parkinson Le 11 avril Hier Parkinson hier C'est la journée de la mayonnaise aujourd'hui Je vais vous donner la réponse C'est trop compliqué C'est la journée internationale Du vol spatial habité Mais là c'est ridicule Alors je peux même vous dire une chose Si je peux enfin en placer une Oh bah dis Oh l'autre Elle a pas lâché le crasseur de la journée C'est que cette année Oh la casse-couillette Attends La journée de la femme Correspondait avec la journée du Rhin Elle se superposait Ah oui Et alors tu t'as quel rapport ? Mais c'est très intéressant Tu savais pas quoi fêter ton Rhin ou toi ? On ramalle la... Ah si je vais et je viens au creux de tes reins Voilà Je vous propose J'ai pas celle-là Mais j'ai Barcella qui fait un carton avec sa nouvelle chanson Ma douce C'est très joli aussi C'était devenu un produit luxe aux Etats-Unis Depuis 1999 Mais ça y est Ça va à nouveau être moins cher De quoi s'agit-il ? Le foie gras ? Non Et en France Ça se mange ? Le foie gras c'était déjà un produit luxe Le roquefort Le roquefort Bonne régence Bravo Bonne régence Ça fait 12 ans qu'il y avait des taxes impossibles Sur le roquefort aux Etats-Unis Et c'est fini Et du fait effectivement qu'on en vendait toujours Quand même du roquefort Là-bas aux States Mais on en vendait Pas beaucoup Pas beaucoup Non c'est pas ça C'est que quand même Parce que je regarde Aujourd'hui disent-ils On ne vend plus que 270 tonnes C'est quand même énorme je trouve 270 tonnes par an de roquefort aux Etats-Unis Avant les taxes On en vendait 469 tonnes C'est même pas la moitié Donc ils en vendaient quand même encore beaucoup Est-ce que tu peux nous rappeler cher Laurent Pourquoi ? Moi je ne me rappelle pas Pourquoi on avait taxé le roquefort ? C'était des mesures de rétorsion Par rapport à la vache folle Et au bof américain Ah d'accord A l'époque Nous on avait taxé la viande américaine Eux avaient taxé le roquefort En mesure de représailles C'est vraiment formidable Et comme donc le roquefort Continuait à se vendre aux Etats-Unis Mais ils se vendaient Sous le manteau Ce qui pue Très très cher Et surtout très très cher Tu veux mon roquefort ? Moi j'adore le roquefort Mais je n'aime pas les petits trucs bleus qu'il y a Et oui et c'est bête Alors j'enlève tout Quel est votre fromage préféré Isabelle ? Moi plus ça pue Plus j'aime J'ai horreur des caprices des dieux Et trucs comme ça Qui n'ont La boulette d'Aven Oh la boulette d'Aven Ça c'est super Le Babybel Le Babybel Je déteste ça Mais tous ces fromages-là On en trouve de moins en moins La boulette d'Aven Avec un peu de cognac dessus Elle a un peu de cognac dessus Elle s'est ravie la cognac Il faut me dire lequel La boulette d'Aven Tu prends la boulette d'Aven Et tu mets un peu de cognac dessus Elle a trouvé un prétexte Pour boire du cognac Claude Sarraud elle demande du coq au vin Mais sans coq Ah oui t'as raison J'ai trouvé un autre truc Quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? J'en mets dans ma soupe Quoi donc ? Ah bah tu fais le chabro ? Elle fait le chabro ? Voilà Sauf qu'elle met pas de soupe Elle met juste la queue dans une assiette Il devrait prendre des briques Knorr Spécial Claude Sarraud Non mais déjà quand on était en tournée ensemble On prenait du thé Alors que nous on prenait l'apéritif On prenait l'apéritif Et on l'a trouvé vachement sage Jusqu'au jour où j'ai dit J'avais mal à égorge Je peux boire un peu de ton thé Elle me dit non ma fille Non non Bref on a été Elle a été faire pipi Et on était avec Alonso On a goûté son thé Ah bah attends d'accord Je comprends Elle était coupée Coupée d'alcool Même parce que Tous les soirs Elle buvait son thé On se disait qu'elle était Vachement raisonnable finalement Et là vous mettez quoi Dans votre soupe alors ? Pour le moment j'ai plus que du whisky Parce que dans le feuilleton Dans le feuilleton Que vous nous racontez Une fois par semaine Dans cette émission Il y a quelques semaines C'était dans le yaourt Je me souviens que vous mettiez L'alcool Dans les yaourts Toujours Toujours Ça c'est la base Oui c'est marrant ça Franchement Mais dans la soupe maintenant aussi J'ai trouvé ça C'est sur le balcon de la fenêtre C'est pas dans Tu vois C'est sur le balcon de la fenêtre De la cuisine Il y a plein de bouteilles Alors j'y vais Je regarde Comment ça Il y a plein de bouteilles Elle pousse pas Il y a bien quelqu'un Il y a des oiseaux qui livrent Des oiseaux qui livrent de l'alcool Non La fenêtre de la cuisine Tu vois pas Tu vois Elle est épaisse Je sais pas comment on dit Elle est blanche Donc vous l'avez cachée là en fait Voilà Quand j'ouvre Alors je réfléchis Elle s'ouvre à l'intérieur la fenêtre Parce qu'autrement C'est emmerdant Toutes les bouteilles tombent Là il y a le mec de chez Nicolas Qui est assis sur le rebord de la fenêtre Alors voilà Je mets ou de l'armagnate Mais en ce moment je suis totalement whisky Je vais vous demander lequel Famous Krauss Ah c'est bien ça Pourquoi vous ne vivez pas directement dans une cave ? Oui c'est ce qu'on m'a dit Que je vais vivre avec un tuyau dans le nez Mais c'est surtout Pourquoi tu mets du whisky dans ton potier rond ? Pourquoi tu ne prends pas un bon petit whisky en apéro ? Mais elle le prend aussi Je vais prendre aussi bien sûr Avant la soupe Il faut bien qu'elle mange Donc elle mange avec de l'alcool Et après en dessin Elle mange 5 ou 6 mon chéri Non Je mange mon yaourt Avec crème fouettée en dessous Et bien là dedans je fais un trou Des cafés des liégeois Comme dans la purée mousseline Mais dans les yaourts Et je verse mon alcool Elle fait un ail riche café liégeois Ah c'est ça Voilà exactement Et la nuit ? Alors la nuit Et pour le dentifrice Tu mets quoi comme alcool ? C'est ça ? Non mais c'est plus clôt de cerveau Et dans la crème de jour Elle est là Il y a dentifrice pour Gencifs sensibles Et là c'est pour foie délicat Tu sais Justement j'ai un foie de jeune fille Ah c'est vrai ? Oui c'est ça Mais ça conserve Mais c'est pour ça que tu as la voix de Bob L'Éponge maintenant Ben oui évidemment C'est ça qui Mais tu sais c'est un long long Une longue apprentissage Pour avoir une voix comme la mienne Je sais il y a Marilyn Manson et toi de toute façon Qui c'est ? Marine expliquez Jean-Luc C'est un chanteur un peu gothique Qui fait du death metal Non 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 il est beaucoup plus féminin que toi Ça va Non mais ce qui m'a ma voix Ça dépend des jours Je pense qu'il y a foire Gérard est-ce que vous connaissez un exorciste ? Parce que je pense que Il y a l'exorciste de la ville de Paris Il faudrait l'envoyer chez Claude Je pense qu'elle a le diable en elle C'est qui l'exorciste ? C'est de la Noé ? C'est l'exorciste de la ville de Paris ? Il y a encore un exorciste dans la ville de Paris Alors qu'il est mieux l'exorciste de Strasbourg Non mais c'est pas son titre Vous me l'avez loupé Ah merde Salaud Je l'avais là L'exorciste de Strasbourg Je l'avais là Faites-le à Toulouse Faites-le à Toulouse Ah une seconde Oh merde alors Il y a Morteau aussi Ah l'exorciste de Morteau Mais ça marche moins bien C'est la saucisse de Morteau Alors que c'est les saucisses de Strasbourg C'est sa différence Je comprends pas de quoi vous parlez Parce que moi c'est le d'e-book Moi je suis juive Alors s'il y a un Il y a d'e-book sur toi ? C'est violent hein Ça va plus C'est quand les Tu sais Il me faut un rabbin Pour m'exorciser Il faut pas un nouveau curé Il me faut un rabbin Mais j'en connais pas Un rabbin des bois ? Oh là là Est-ce que c'est bien ça Oh ma petite chérie Mais tu on s'arrache ici A ton émission Elle est mauvaise Elle est mauvaise On va se génier sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Bonjour Bienvenue sur Europe 1 Jusqu'à 18h Avec vous aujourd'hui Claude Sarotte Bravo Claude Mettez votre casque Claude Si vous voulez qu'on vous entende Caroline Diamant Bravo Il faut que je m'occupe de tout le monde Il est là aussi Non Jérémy Michalak n'est pas là Mais Yann Wax Non c'est prof Jérémy Michalak C'est plutôt prof Yann Wax effectivement Ou Gérard Miller Bravo Gracheux est là aussi Oui Ça on sait qui c'est Il a des risques Il a une bouteille Olivier de Kersoson Je sens venir Saint-Pley Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas Et voici Saint-Pley Christophe Beaugrand C'est vrai qu'il est bête Oui Il est bête mais il est content Joyeux Joyeux ça aurait pu aussi Marcher Enfin gay on appelle ça Tu sais c'est qui lui C'est le béni de la crèche C'est à dire Lui Tu sais le béni de la crèche Le ravi de la crèche Non chez les juifs On dit le béni de la crèche C'est vrai qu'il a un petit côté Ravi de la crèche Mais c'est bien Il est toujours Enfin il n'est pas toujours content Il donne le change Vous savez Moi je connais un peu sa vie Christophe C'est le désert Il y a une douleur interne Il ne nous fait pas porter Ses soucis Ses malheurs Mais non c'est une politesse Pour le public finalement Exactement Il a un grand respect De ses amis Il nous emmerde pas Comme les autres Moi il me fait beaucoup rire Quand on part ensemble Ah oui Quand on fait des petits déplacements Il y a longtemps qu'on n'a pas fait Des petits déplacements À Vienne Au Zahreur 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 Alors Et ce jeune homme Qui s'appelait Adolphe Qui avait une petite moustache C'était très joli Elle nous raconte un truc Qui date d'il y a 60 ans Je lui dis Il faut que j'aille Aux toilettes Tu veux pas que je garde ton sac Alors moi je lui donne mon sac Et mon vieux Il m'a piqué 100 euros Le salaud Ah c'était déjà en euros Ah c'est bon signe Donc c'est récent C'est relativement récent Il y a eu une époque Où quand il y avait des jeunes gens Enfin des gens plus jeunes que moi Mais qui me disaient Tiens je vais Je vais à Vienne Viens avec moi Oui voilà Alors moi je disais volontiers Ça me distrayait Bien sûr Mais c'est marrant On fait ça avec une bombasse généralement Jeune je voudrais savoir Quel âge il avait Et bien écoute Il devait avoir à l'époque 65-70 Il avait à l'époque Il devait avoir 27 ans Ah ouais Ah non C'est bien du temps De l'Anchlus alors Non mais t'imagines le mec Il est avec une fille Et il part en week-end Avec sa maîtresse Et c'est Claude Sarraute Mais vous vous le connaissez d'où ? Parce que c'était un admirateur De très loin De Revelle Ah Et après la mort de Revelle Il est venu me trouver Parce qu'il voulait faire C'était le petit mec de Revelle ? Ah non Ah non 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 Oh là là Un escroc intelligent Revelle ne Il s'est tapé les deux dis donc Non non D'abord il ne se tapait plus personne D'abord l'académicien Ensuite la femme L'académicienne Revelle ne se tapait plus personne Il y avait plein de petites amies Mais bon Il avait choisi depuis longtemps Entre la braguette Et le Beaujolais Donc il y avait de ce qu'il y a Il n'y avait pas de ceci C'est joli mandy C'est mignon Alors voilà Alors ce jeune homme Est venu me trouver Parce qu'il voulait faire Je ne sais plus quoi Et puis il est entré Dans ma vie comme ça C'est pas que ça me passionne Ces histoires Mais ça me laisse du temps Pour manger mes madeleines Toujours Emma Le goûter Toujours encourageant C'est un bonheur de travailler Pour ça Après moi je viens le jeudi Et je compte des jours Oh là là Mon dieu il y a encore 4 jours Avant de me lever à 7h du matin Elle est bonne quand même Elle fait le chaud toute seule Depuis 8 minutes déjà Regardez là Elle est bonne Elle peut jouer tous les tons Vous avez remarqué hein Gérard Vous êtes plus en forme Que jamais Mais ça va là Mais là où ça va pas C'est mon dos Montre pas ton C'est ça les levrettes brutales Pensez quand même aux auditeurs Qui n'ont peut-être pas De madeleine à bouffer Oui c'est vrai Régis Vous aussi vous nous écoutez Tous les après-midi Oui tout à fait Surtout en podcast Comme je passe beaucoup de temps Sur la route Et oui Europe 1 Est la station numéro 1 En termes de podcast Et particulièrement Notre émission Fait partie des émissions Les plus podcastées Et on vous en remercie Même si on préférerait Que vous nous écoutiez plus Nombreux en direct Entre 15h30 et 18h Régis Sandrine Vous allez peut-être partir À Carcassonne Dans ce magnifique hôtel 4 étoiles Relais et châteaux Le domaine d'Auriac J'ai tout dit déjà Sur cette cité médiévale Sur cet hôtel Avec son golf Sa piscine Son tennis Et son chef magnifique Philippe Ducot Qui tient le restaurant Du domaine d'Auriac Étoilé au Michelin Alors voici la question Qui va vous départager Sandrine et Régis Dans le Nouvel Obs On apprend Qu'un ex-candidat Enfin quelqu'un Qui a songé un temps Être candidat À la présidentielle A voté Jean-Luc Mélenchon Qui donc ? Euh... Villepin ? Non Pas Dominique de Villepin Chevènement ? Chevènement ? Non D'après le Nouvel Obs Il aurait voté Jean-Luc Mélenchon Au premier tour Non Et c'est assez surprenant Évidemment C'est un homme politique ? Non Bah la dure ? Non Non Ce serait encore plus surprenant Vous vous intéressez vraiment A la politique depuis longtemps ? On sait jamais On sait jamais Est-ce que c'est à cette élection Qu'il a voulu se présenter Le candidat ? Oui il a voulu se présenter A cette dernière élection Et il s'est pas... Il a pas eu les signatures ? Il a pas réussi Non Pas les signatures Il a déjà été premier ministre ou pas ? Non jamais Et c'est pas un problème de signature Qui a fait qu'il n'a pas été candidat C'est un politicien ? Non Justement pas Un chanteur ? Non C'est un homme de la société civile normale M. Abeille ? Non Qui a failli être candidat Ah M. Abeille ? Non Ah oui attends Ça y est Vous l'avez tous oublié déjà C'est terrible pour lui Est-ce que c'est Nicolas Hulot ? Nicolas Hulot Bonne réponse Gérard Mila Je le savais C'est fou Ça revenait pas Te rends compte Nicolas Hulot Qui aurait voté Non pas Eva Jolie Mais Jean-Luc Mélenchon Il l'aurait J'espère Il l'a démenti Tu voudrais pas qu'il vote pour elle Elle lui a gagné dessus Et la discipline de parti camarade ? Elle lui a gagné dessus Elle lui a gagné dessus Mais enfin quand même Il l'a poussé dans l'escalier Au dernier moment Dans le noir au cinéma C'est pas lui ça J'espère que c'est pas vrai Écoutez l'adversaire malheureux D'Eva Jolie À la primaire d'Europe Écologie Les Verts N'a pas apporté son soutien À l'ancienne magistrate Et pour cause Ça s'était senti Quand même Il a apprécié les compliments Du candidat du Front de Gauche Il a fait savoir Qu'il entendait voter Pour Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon Vous m'avez demandé de voter Moi je sais pour qui j'ai voté personnellement Parce que je suis comme monsieur Hulot Mais vous je ne dirais à personne Même sous la tour Qu'est-ce que vous mesurez le fait que Quand même Laurent Ruquier Vous avez 120 000 personnes qui vous suivent sur Twitter Vous avez plusieurs millions de personnes Qui vous écoutent à la radio Et je suis le seul à savoir pour qui vous avez voté Personne ne sait pour qui j'ai voté au premier tour Absolument À part Gérard Miller Et je ne le dirais à personne Tu lui as donné tes consignes devant tout le monde Non Certainement pas Il m'a envoyé un texto Parce que c'est le samedi que j'ai décidé Absolument La veille du premier tour Il m'a envoyé un texto Tu sais mon chéri que je n'ai pas le droit de dire que tu es un menteur Ce serait que tu pourrais me convoquer en duel Ça ne se fait pas Non non C'est son genre Non mais il m'a envoyé un texto le samedi Tu as effacé le texto ? J'ai effacé le texto J'ai changé d'avis Moi Le samedi la veille Arrête J'étais avec toi le soir du scrutin Non 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 Ah oui Ah oui Tu lui as demandé alors ta biaise Non 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 Et alors je suis arrivé au bureau de vote Donc évidemment puisque vous aviez donné des procurations Alors c'était trop drôle parce que A raconter J'arrive au bureau de vote dans un arrondissement de Paris Celui où vous habitez Peu importe lequel Et alors j'arrive etc Et donc les gens au début voient monsieur Ruquier Alors les gens parce qu'ils voient votre nom d'abord Qui me regardent Ils se consultent du genre ça doit être un faux Qu'est-ce que c'est que ce type ? En même temps ils me reconnaissaient un peu Un homonyme Oui un homonyme etc Alors après c'était très discret C'est après quand vous allez voter on dit votre nom Et là c'était monsieur Miller vote pour monsieur Ruquier C'est vraiment très discret Vous êtes toujours là Sandrine et Régis ? Oui Et comment vous n'avez pas trouvé Nicolas Hulot alors ? Je croyais qu'il était parti Bah oui mais il a quand même voté vous voyez Ah bon ? Bah d'après l'OP ça Il démentira peut-être cette information du nouvel observateur Mais d'après Si il dément Bah on a gagné alors Si il dément vous rejouez D'accord On fait comme ça Sandrine et Régis Ça montre bien ceci dit qu'il y a une différence entre écologie et écologie politique Pourquoi ? Et bien l'écologie politique c'est une écologie qui s'inscrit dans l'économie et dans le social Dès que vous parlez c'est chiant Le pauvre il est militant écolo lui Mais non mais c'est vraiment impossible Moi c'est fini à voir les enfants Quoi ? Je n'y en règle Pourquoi ? Parce que Ouh On l'a déjà dit C'est toujours mon cas Je dirais que je rabâche Évidemment je suis gâteuse Alors je rappelle Je raconte des histoires Et j'ai le droit au jingle Et toi mon pauvre chéri Chaque fois que tu ouvres ta bouche Bonaldi Pour nous dire un truc intéressant C'est vraiment intéressant Il y a la différence entre l'écologie et l'écologie politique Il y en avait pour une bonne demi-heure Et il te la coupe C'est impossible moi je vais Elle est en forme encore Elle est intelligente Je ne sais pas si vous savez Tu m'as envoyé un message plus raconté Elle est extrêmement gentille Elle est venue comme quelques amis Passer la soirée électorale chez moi Chez amis simplement Elle fait une petite fête Et elle m'a téléphoné très gentiment pour me remercier Et quand vous recevez des remerciements de Claude Sarraute Il faut savoir que vous avez trois appels téléphoniques Le premier appel Mon chéri je te remercie etc Et surtout embrasse très fort Ah comment s'appelle ta compagne Et ta fille Ah je ne sais plus Elle raccroche J'ai un deuxième coup de fil Ah mon chéri ça y est Embrasse très fort Anaï Je t'en prie Et ta fille Ah comment s'appelle-t-elle J'ai un troisième coup de fil Ça me revient Embrasse Margot Parce que C'est vrai c'est agréable On a trois coups de fil Pour le prix d'un C'est vrai Marlon Roudette Sur Europe 1 New Age Un extrait de son premier album Matter fixe ça marche Je signale d'ailleurs à ce propos Que dans le public Normalement nous avons quelqu'un Qui s'appelle Nathalie Qui me dit Il y a quelques mois Je ne travaillais pas Et j'ai dit que j'étais une femme entretenue Certains de vos chroniqueurs Ont fait un portrait bien précis Et très peu flatteur De ce qu'était une femme entretenue Et ils m'ont même traité de feignasse Je suis ce matin dans le public Ils pourront donc sans peine me reconnaître Et comme certains m'avaient même traité de connasse Je serais ravi de les rencontrer Olivier Olivier je crois que c'est pour vous Elle est où Nathalie Elle est où Qu'elle lève la main Nathalie 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 On va se génier sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Bienvenue Bonjour sur Europe 1 Jusqu'à 18h Avec vous aujourd'hui Claude Sarrault Isabelle Alonso Bonjour Gérard Miller Titoff Jérôme Bonaldi Et le retour de Jean Ben Guigui On revient toujours sur les lieux de ses crimes Avec sa casquette Il n'enlève pas sa casquette Pourquoi vous ne pouvez pas enlever votre casquette ? Il a la même chose que moi C'est-à-dire ? Un cancer Avec un rin ! Je crois qu'on démarre bien l'émission C'est bien ça Ah Claude Elle dédramatise Arrête Regardez-là moi On m'a coupé toute la joue Oui d'accord On lui a coupé un bout de la tête Oui Enfin lui Il lui reste encore quelques années à vivre Quand même Et des cheveux C'est pour ça qu'il n'ose pas montrer sa cicatrice Non Voilà J'ai un dermatologue Il va brûler des taches sur la tête C'est tout Ah voilà C'est affreux C'est invulminable Ouais ouais On remet la casquette J'ai l'impression d'être au caveau de la République Quand quelqu'un dans un lieu clos a une casquette Jamais on lui pose la question Ah bon ? Pourquoi ? Parce que ça suppose toujours quelque chose d'assez personnel Ah bon ? Évidemment Retour à la religion tardive Ou bien en cancer de la tête De la peau Claude ça vous rassure Ça vous rassure Moi je m'en accommode Mais je suis cicatrisé de partout Oui Coupé de partout J'en ai partout Mais c'est tes vrais cheveux quand même Ah oui Mais je ne peux plus à cause du jingle bell A raconter ce qui m'arrive avec mes cheveux Si je puis me permettre Ne lancez pas Claude Sarrault sur son corps Je n'en peux plus C'est ça oui C'est un côté acharnement C'est vrai vous avez raison Ah oui mais franchement Ou alors apporter Champollion Pourquoi Champollion ? Pour lire, pour décrypter Oh parce que t'es méchant Non mais c'est vrai qu'il n'y a pas une partie de ton corps Où l'être humain n'est pas intervenu Tu viens de dire Gérard il y a deux secondes Qu'il ne fallait pas parler de ton corps Et là tu es en braille direct Puisque vous aimez les questions culturelles Et que Yann Moix est présent parmi nous On peut compter sur lui Je ne compte pas sur Gérard Miller Non je n'aime pas quand la pression est mise comme ça Mais je compte énormément sur Yann Moix Pour me dire Quel peintre va être exposé jusqu'au 1er juillet Au musée Marmottant Seul peintre femme du courant impressionniste Pardon ? Morisot Non non la mère de... Morisot, Berthe Berthe Morisot Excellente réponse de Claude Sarrault Oui parce que moi Il n'y a que ces deux connards Qui sont cultivés Et moi rien du tout Madame la concierge Non mais c'est vrai que Berthe Morisot Il faut connaître Oui il faut avoir un petit peu de culture Et voilà Et c'est vous C'est pas monsieur Miller Si j'allais le dire C'est la seule femme impressionniste Qui a été effectivement Alors attendez attendez On va le dire Il a dit un autre mot avant Ok c'était la belle-sœur de qui Berthe ? La belle-sœur de qui ? Oui La belle-sœur de qui ? C'est à moi que vous demandez Je vais vous surprendre Parce que je vais vous le dire C'était la belle-sœur Donc on est bien d'accord Qu'on parle de la belle-sœur De Berthe La berthe était la belle-sœur Donc c'est son beau-frère Ah d'accord Elle a précisé le alors Le beau-frère de Berthe Morisot Elle avait un beau-frère Elle avait un beau-frère Le beau-frère de Berthe Je vous demande Le beau-frère c'est le mari de sa sœur C'est le beau-frère à Berthe quoi C'était qui le beau-frère à Berthe ? C'était un artiste Un écrivain non ? Non 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 Vous ne savez pas Claude Sarrot C'est pas un Valéry Non Un journaliste C'est un autre peintre Un autre peintre Oh bah il fallait le préciser Édouard Manet Édouard Manet bien sûr Puisque Berthe Morisot A épousé le frère d'Édouard Eugène Manet Eugène Manet Oui tu parles Et Eugène Manet Donc qui était le frère Mais c'était extraordinaire Sur tous ces mariages Entre frère et sœur Et amis de ce coin Ils se mélangeaient les pinceaux tous un peu Exactement C'est formidable Quelle époque Dis donc Je vais te poser une question Combien tu mesures ? 1m82 Recensé Et dernièrement 1m83 Pourquoi vous voulez pas voir ça Parce que moi j'ai mon petit-fils Il a 14 ans Il fait 1m95 Oui mais lui il n'a pas 14 ans Voilà voilà Ça c'est une question intéressante Quel rapport ? Quel rapport ? C'est flatteur quand même Il t'a bien grillé avec son petit-fils Quel rapport ? Quel rapport Claude C'est beaucoup plus petit que son petit-fils J'ai trouvé qu'il faisait très grand Presque aussi grand que mon petit-fils Ah oui d'accord C'est intéressant Claude Ah bah c'est ça Fais couper Non mais pour la promotion du film C'est formidable de l'entendre Ah parce qu'on est là pour promouvoir le film Le film du petit-garçon Alors mon chéri Tu as dû tourner pour parler ton petit-fils Rapprends-nous ton film Comment tu as trouvé ton réalisateur ? Il était gentil Oui il était très gentil madame Est-ce qu'il t'a obligé à prendre un certain temps ? Ou est-ce qu'il t'allait laisser la liberté De trouver ton propre personnage ? Non il m'a laissé faire Et puis après Bah c'était bien Excuse-moi Claude Il est plus petit que ton petit-fils Mais il n'est pas débile pour autant Tu peux lui parler normalement C'est un garçon Il n'est pas déprimé en vrai C'est seulement dans le film Moi je lui parle exactement Comme une journaliste Qui va l'interview Oui mais attends pas Tout aussi conne quand même Merci La plus populaire c'est Christine Bravo Il faut bien dire Elle est revenue elle Elle est revenue depuis déjà un petit moment quand même Et elle fait toujours de l'équitation ? Non pourquoi de l'équitation ? Bah elle n'a pas une culotte de chlam Non il fait de la pub Écoutez Oh merci Tu m'as encore fait le coup de la panne Oh qu'est-ce qu'on va faire ? Bonjour c'est Brugnon Je n'ai rien compris à la pub Il y a Cerise du groupe Amma Et Christine c'est Brugnon du groupe Amma Ah Brugnon J'avais compris Brugno Alors je ne comprenais pas Qu'est-ce que c'est Brugnon ? C'est parce que c'est qu'un Brugnon C'est un fructumage Oui Et quel rapport avec Christine ? Brugnon ça fait Ouais ça fait un peu C'est moins bien que Cerise Ça fait Brugnon Puis ça fait hybride Les gens ont dit que la pub Ce ne sera pas comprise par le quatrième âge Ah non Non ça aurait pu être la poire C'est un très bon fruit D'accord Claude Si c'est mûr Si c'est mûr Elle est mûre Ça partait bien Elle est lent Et vous alors Moi je suis blette Je ne suis pas mûr Je suis passé Vous n'êtes pas mûr Vous n'êtes pas mûr Il y a des soirs Vous êtes bien mûr quand même C'est un joli mot de la langue française Blette Blette oui C'est vrai qu'il désigne quelque chose De pas forcément agréable C'est beau comme mot Merci Maître Capello Parce qu'il va nous faire chier Jusqu'à 18h Aujourd'hui je le sens Il est à côté de moi Il va nous la faire pion Ah oui Ça vous dit encore quelque chose Ce mot pion Oui pion bien sûr Surveillant On les détestait On a appris trois mots aujourd'hui Brugnion Brugnion Blette et pion Et blette Qui peut être un très beau prénom Blette Pascal par exemple Elle s'arrache la petite aujourd'hui Ouais Ça fait les deux ânes Ah ça c'est Barbara Oui C'est toi qui l'a écrit Ah non J'aimerais bien Vous faites très jeune pour votre âge Elle a quand même pas écrit Elle aurait aimé j'imagine Oui Écrire dit qu'en reviendras-tu Mais vous l'avez chanté en revanche Je l'ai chanté Et j'avais décidé de la garder Même sur mon précédent Un truc sur l'alcool ? Non Sucrer les fraises Vous êtes dégueulasse Mais c'est vrai C'est quoi cette chanson Sucrer les fraises ? C'est une façon de parler De là où on va tous Mais d'une autre manière En utilisant une expression Qui amène le sourire quand même Donc c'est aborder ce thème-là De façon plus légère C'est-à-dire quoi ? Le grand âge ? Non On va tous au même endroit Mais sucrer les fraises Ça veut dire Ça veut dire le grand âge Ça veut dire le grand âge Mais moi je l'utilise Pour parler de ce qui se passe après D'accord On commence à sucrer les fraises Je pense que ça vient du fait Qu'on tremble Et on s'écre C'est charmant C'est vraiment mignon Merci beaucoup Moi j'aime beaucoup cette expression Ah non mais c'est une jolie expression C'est une jolie expression Non mais elle te l'a pas vraiment dédiée Ah tu trouves ça très jolie C'est joli C'est mieux que de dire Elle perd la boule On va se gêner sur Europe 1 15h30 18h Laurent Ruquier Gérard Miller Claude Sarrault Jormaine Guigui Isabelle Alonso Titoff Et Jérôme Bonaldi Sont avec vous pendant deux heures Avec vous Sandrine Et vous Régis Pour le premier challenge Auditeur du jour Bonjour Sandrine Bonjour Vous êtes à Nanterre Oui Que faites-vous dans la vie ? Je m'occupe de ma petite fille Qui est porteuse d'une maladie rare Oh bah oui Alors vous avez raison de vous en occuper Et donc vous avez arrêté de travailler pour elle ? Oui C'était la La condition Voilà exactement Et vous nous écoutez tous les après-midi Exactement Vous avez des chouchous dans l'équipe ? Je vous aime tous Mais Non non parce qu'en fait Chaque jour quand je vous écoute Il y a toujours un qui Qui est une petite pépite Donc non pas spécialement Il y a toujours un truc à grappiller quoi Voilà exactement Je vous présente Régis Qui lui est à 105 de Marmiès J'espère que je le prononce bien C'est dans le Cantal Tout à fait c'est ça Bonjour Sandrine Bonjour Laurent Bonjour le public Ah bah il est bien Ils sont bien Et Sandrine aussi Elle lui a dit bonjour Ils sont polis Très polis On n'est pas dans le duel présidentiel C'est du haut niveau Faites quoi dans la vie Régis ? Je suis commercial Et puis vous allez me demander Ce que je vends Et je vends des prothèses de hanche Et des prothèses de genoux Et là qu'est-ce que va faire Laurent ? Il va faire Oh formidable A que je me souviens de toi Bah oui Te moque pas des prothèses de hanche Jean Ben Guigui J'en ai pas moi Il y en a deux moi T'es pas vrai Bah oui Ma sœur en a une aussi Et si ma tante on avait Pourquoi ne faites pas des échanges ? On pourrait les faire garder Quand on part en vacances J'ai l'impression d'être au service gériatrique Oui oui Gérard Moi j'aime bien cette émission Parce que je me sens jeune Alors que nous avons le même âge Ah les salauds Claude vous êtes contente De vous retrouver à côté de Fabrice ? Ah oui très Parce que depuis que tu le sors Je le vois pas Je le vois à la télé Mais c'est vrai C'est grâce à Laurent Parce qu'avant on ne s'était jamais rencontré Non Et quand t'es entré en régie Ah Fabrice Comme si on était amis d'enfance Absolument Ce qu'on ne peut pas être Parce que je suis beaucoup plus vieille que toi Mais non Ah si Je n'ose pas dire son âge Si si quand même Si Claude Comment si ? Mais non Si Claude est très âgé Mais pas du tout Faut arrête Je pourrais être ta mère Si 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 On va te récommencer les jeunes quand même Ah non Mais elle a commencé jeune Elle a commencé très très jeune Non justement Moi j'ai commencé très tard Ah bon ? Et tu n'as pas 11 ans le plus que je crie quand même Comme j'avais été un peu violée par le meilleur ami de mon père Un peu Un peu Un peu Limite C'est quoi ? Alors après quand je reçois Il n'a pas soumis alors ? Ca t'intéresse ou pas ce que je dis ? Ca passionne Quand je me suis mariée pour la première fois T'étais vierge ? Bah oui Evidemment j'étais vierge Ah bon ? Après ce qui m'était arrivé T'as été vierge toi ? Non Mais longtemps Un peu vierge Mais de mon temps Comment pas du tout ? Un peu Je gardais mon petit capital pour le plus offrant Mais vous êtes fou moi de mon temps Ah bon ? On savait ce que c'était que la virginité Mais quel âge ? Jusqu'à quel âge ? Oh très tard Enfin 18 ans 18 ans ? Ah c'est tard Ah oui c'est tard Ah ça va Ah oui c'est tard Non ? C'est pareil maintenant ? Ça va pas changer ? Mes parents avaient tenté de me rassurer Quand j'arrivais dans la cuisine Où ils étaient en train de guiner Après que le fou a essayé de Et ils m'ont dit Mais t'inquiète pas C'est un malade C'est un malade Si bien que quand je me suis mariée Avec mon mari Je pensais à mettre la main Tu peux encore l'attaquer peut-être en justice ? Je disais t'es malade T'es malade Arrête Il a mis 6 mois le pauvre chéri 6 mois Après le mariage ? Et bien c'est un bel hommage Qu'on vient de rendre à Raymond Aubrac Enfin non Toi aussi tu étais de la résistance alors Dans cette ville ma vie a failli s'arrêter Dans cette ville ma vie recommence ce soir Géniale idée Bonne réponse de Jean Ben Guigui Trois ans après son séjour à l'hôpital à Los Angeles Johnny a choisi cette même ville Où il vit d'ailleurs une partie de l'année Pour remonter sur scène Hier soir 2000 fans réunis à l'Orphème Théâtre Pleins à craquer Il y a pas mal de français évidemment dans la salle Des français qui vivent à Los Angeles Mais pas seulement Quelques américains Qui étaient venus voir le Elvis Presley français Ont-ils dit Et il paraît que c'était pas mal Bon il chante un peu Il hurle un peu plus qu'avant quand il chante Moi j'ai remarqué J'ai vu des Ah bon Mais bon il y avait un joli répertoire Ah oui quand tu dois 9 millions Comment dire C'est pas la même quoi Ah oui il doit 9 millions fils Un redressement de 9 millions J'ai rarement vu ça quand même Ah oui C'est un redressement Allumé le fils Bah là hier je l'ai vu Il a dit Je les ai pas Je les ai pas Je vois pas comment je pourrais payer Je les ai pas Enfin pour pouvoir avoir 9 millions d'euros d'impôts Il faut les avoir au départ Autrement c'est pas possible Oui mais je pense que c'est un type Qui toute sa vie était comme ça Mais je crois qu'il y a toujours des gens Qui sont occupés de son argent La gestion de ces choses ou quoi Il a jamais jeté un oeil dessus Et il a été souvent Il a été souvent dans le même margoulin C'est pas qu'il les a pas Il les a plus Bah voilà Bah il va rechanter La tournée est partie là Elle a commencé à Los Angeles Et il va faire des tas de dates À travers la France Pour Ils ont du mal à vendre certaines dates Parce qu'ils ont vu très très grand aussi Ouais alors là Ils avaient arrêté un zénith Ils mettent un café théâtre Quelle est méchante Je vais en faire un peu vite Bah s'il fait Il fait le point virgule S'il fait Il va y avoir du monde quand même Mais tu sais pas T'as pas lu la presse On voit que tu lis jamais le journal Oh Oh Non Mais non Mais là c'est grand Alors Il est vraiment gaffe On regarde tout ça Une génial idée Il gagne pas 9 millions Avec une tournée C'est pas possible Mais non Mais il fait plus un rond Il vend pas de 10 Et bah faisons un allié Un allié d'auton Ouais Un allié d'auton Bah non Parce que s'il faut se le taper Pendant toute une soirée Et hurler Elle était chante comme la tête T'es pas obligé Jusqu'il donne du pognon Et puis son vieux visage Vous avez vu Il est tout bourriné Il a les yeux Les vieillards un peu rouges T'as bien donné à Crozemarie Tu peux donner à Johnny quand même Ah non Claude Ah non Ah non Ah tu me fais chier Depuis trop d'années Rires Gérard est au téléphone Bonjour Gérard Bonjour Non On ne va pas le faire vous aussi Allô Oui Gérard Alors Bonjour à tous Ecoutez je suis très très heureux D'être parmi vous Je voulais dire bonjour au public Vous ne voudrez pas l'autre Gérard Je suis Non 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 Moi j'habite dans le En Auvergne Oui Vous pouvez vous calmer Vous n'êtes pas candidat A la présidentielle Gérard Pas encore Non 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 Ah non mais elle a une belle voix Gérard On sent le mec Il va nous faire un discours Ah on est comme ça nous les Gérards Allez-y Gérard Ah oui mais d'abord bonjour à Gérard Ah oui mais d'abord bonjour à Gérard Miller Bonjour Et puis je suis très heureux surtout d'avoir monsieur Kersouzon et madame Claude Sarotte que j'avais déjà vu dans la maison d'Amface il y a très longtemps Ah oui ? Oui 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 Tu te souviens Tu te souviens ? Tu te souviens ? Il y avait une dame Oui oui bonjour Clos Alors attends tu te rappelles il y avait une dame toujours au premier rang comme notre Daniel ici Mais elle avait toujours des friandises Ah oui 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 Elle déposait sur la table c'était mieux là-bas tu te souviens ? Je trouve que vous êtes mieux auprès de Laurent ainsi qu'Olivier Et je voulais dire à Olivier d'ailleurs que lui qui habite la Polynésie que je connais bien là-bas J'y ai passé 4 mois puisque je suis un ancien gendarme mobile Et que j'ai fait un petit peu le tour du monde Ça doit vous changer l'Auvergne là maintenant ? Ça me change c'est-à-dire que c'est ma future femme qui est d'ici donc voilà Et oui parce qu'il se marie écoutez bien Je me remarie et je flippe comme un gosse de 20 ans Voilà il se marie samedi Gérard Il a 58 ans il se marie samedi avec une plus jeune Oui à peu près mon âge disons voilà Ah bon vous n'avez pas fait d'excès quoi Non non je ne fais pas d'excès mais je suis comment dirais-je Bah écoutez ça fait quelques temps que je n'arrive pas à dormir Mais vous faites parce que vous avez peur que ce ne soit pas la bonne ? Oh si 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 ça fait quand même que c'est la bonne Non non mais moi C'est pour ça qu'il flippe Non mais taisez-vous tout le monde taisez-vous Moi toi mon chéri tu vas me dire qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce que tu fais à manger ? Ça sera très simple le soir Mais j'ai un témoin qui est connu je peux vous dire ça Allez-y c'est qui c'est qui ? C'est un chanteur qui avait un carnet à spirale voilà Ah William Scheller Exactement Ah qui c'est ? C'est la classe Toi tu gâches tout Claude Un homme heureux Je peux être un homme heureux Un homme heureux Ah c'est très joli Il a trouvé une femme de son âge Il y a William Scheller à son mariage Qu'est-ce que tu veux de plus ? C'est vrai que c'est même Qu'vous veniez aussi vous Olivier ? Ah non je ne sais pas je ne fais jamais plus de 30 km du bord de l'eau Ah oui c'est vrai Mais on a le barrage de bord les orgues ici Mais bah gardez-le Bon on vous souhaite de bonnes noces Oui 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 Comment elle s'appelle votre futur ? Elle s'appelle son vrai prénom c'est Maximina Mais qu'elle est d'origine espagnole Mais son vrai nom c'est Nina Voilà on l'appelle Nina Maximina vous avez Nina Nina Est-ce que je peux vous demander quelque chose avant de Très vite alors là maintenant Est-ce que vous auriez la possibilité de m'envoyer une photo dédicacée de votre équipe ? On va même faire mieux que ça On va vous envoyer une photo dédicacée Et puis on va vous offrir sur Europe 1 cet après-midi Pour vous souhaiter évidemment C'est vos secondes noces ? Eh oui Vous souhaitez un joli second mariage Et jamais 203 Et on va même écouter Non 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 Il n'y aura pas de troisième fois Non 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 Et on va même écouter votre témoin William Scheller Sont-ils ?